bon je vais la mettre plusieurs fois la signature musicale jusqu'à ce que ça démarre vraiment sur linkedin si vous vous l'entendez pas si vous êtes sur zoom ben tant pis alors est ce qu'on est bien est ce qu'on a bien démarré le ce 23e coup de zoom social selling ou paille social selling forum puisque c'est une émanation du social selling forum ça fait six mois maintenant on a commencé le 2 février toutes les semaines tous les mercredis quasiment un voilà 23 sessions il ya patricia qui arrive voilà elle est derrière voilà salut patricia donc on va on va commencer par faire un petit tour de table de ceux qui viennent d'arriver denis denis t'est venant mettons micro et dis nous pourquoi tu es là aujourd'hui sachant que c'est un coup de zoom en coup en roue libre en classe inversée 1 si vous savez pas ce que c'est marianne va vous expliquer mais denis pourquoi tu est là aujourd'hui oui bonjour bonjour merci de votre invitation alors je sais j'ai il ya peu de temps que c'est ce que c'est que social selling je savais pas que ça s'appelait comme se communiquer auprès des professionnels alors que mon invention ça reste beaucoup aux particuliers mais aussi aux professionnels c'est quand même si vous pouvez la voir assez facilement sur internet elle s'appelle le miroir 360 le miroir c'est le premier miroir intégral au monde miroir à vous regardez devant vous vous voyez toute la tête les côtés le haut et l'arrière la tête on voit ma clé à l'issue d'accord donc tu viens pour parler social selling ça tombe bien julien il va partager quelques trucs et astuces social selling un julien pour notre ami denis de nuit tu as un problème par contre avec ta connexion elle n'est pas assez forte donc tu seras peut-être obligé d'enlever ta vidéo et à dj avec nous et à jim ma sam quelque chose ma samba diang non bon anne tu es avec nous pourquoi aujourd'hui en dehors de vouloir me rencontrer rencontrer julien marianne pour résoter parce qu'il y a toujours des choses on apprend toujours des choses intéressantes dans ce forum et j'aime beaucoup les échanges et les discussions qu'on a donc si j'ai bien compris aujourd'hui ya pas de sujet précis mais on peut lancer un sujet c'est bien ça voilà voilà alors il ya des trois quatre sujets possibles et on peut en faire d'autres patricia pourquoi tu es avec nous aujourd'hui c'est ton rendez vous hebdomadaire toi oui non mais j'aime bien m'ouvrir au monde donc la social selling ça me donne quand même des perspectives que je ne colle je soupçonnais pas pas pour mon ben pour mon métier quoi donc ça permet de savoir communiquer et comment communiquer et rappelle-nous la métier c'est quoi ton métier c'est quoi ou votre voilà nous on est dans l'innovation donc c'est breveté mais en même temps on a une comment dire on a un métier de survie si on peut dire notre métier c'est la menu c'est la fabrication et la fausse de menu ah d'accord ah d'accord ou là j'ai un problème avec l'inglien bon ok oui est ce que quelqu'un annoncé bon c'est reparti ok merci fabrication menuiserie etc ah bah tiens il ya des cartes okumula qui est là aujourd'hui des cartes tu nous entends là tu peux parler et loïc bonjour qu'est ce que tu cherches aujourd'hui dans ce coup de zoom en roue libre classe inversée et peut-être c'est possible parler après ok ok bon alors on va commencer par un premier sujet qui est vos livres favoris pour l'été ce que vous avez lu que vous allez lire mais plutôt ce que vous avez lu et qui sont intéressants pour tout le monde patricia vaut pas partir parce qu'on on parle des bouquins mais c'est marianne qui va d'ailleurs nous donner sa première ses premières suggestions vous connaissez marianne marianne pourquoi tu es avec nous aujourd'hui en fait pour toi voilà et tu es où là tu es où alors je suis pas très loin de cluny pas très loin de la cayenne pour ceux qui connaissent donc c'est dans le sud bourgogne d'habitude à l'air en val-de-marne comme moi enfin on n'a pas de val-de-marne non scène ça non je suis limite je suis limite si je traverse je suis en val-de-marne mais de mon côté je suis alors alors quel est le bouquin dont tu veux nous parler ou les bouquins dont tu veux nous parler alors ces deux ouvrages dont je fais la chronique en ce moment attention ça va dépoter là je te mets en mode intervenant vas-y alors ces deux vieux ouvrages comme vous pouvez le voir qui revient sur l'apprentissage du français donc je dis c'est des vieux ouvrages parce que c'est des programmes de gens est donc ça nous ramène presque il ya 100 ans entre 1920 et 1940 si j'ai pas pris complètement au hasard ça a été des succès puisque le cogné et janet a été publié jusque dans les années 60 alors que comment il s'appelle on a vu on a vu rapidement mais donne nous les titres par celui-là c'est apprendre à écrire première partie les sensations il ya une deuxième partie sur les émotions et donc ce sont deux femmes c'est déjà étonnant et à signaler donc cogné et janet et les dernières éditions voulait trouver publié en 1965 c'est vraiment un livre qui a eu énormément de longévité et le celui-là alors dans le c'est premier que je lis à la fois parce qu'il s'adresse à des élèves plus jeunes et qu'il a été publié ils sont contemporains pour les premières éditions c'est tous les deux des ouvrages qui ont été qu'on ont publié dans les années 25 moi j'ai des éditions poste on les trouvera pas ces bouquins alors je vous en mets beaucoup d'extraits parce que je je nourris le blog en ce moment avec mes lectures et si vraiment ça vous intéressait si vous pouvez les trouver ils sont d'ailleurs pas très cher puisque vous pouvez les acheter dans les collections les plus tardives et du coup dans les collections les plus tardives ils voient entre 8 et 15 euros donc je ne fais pas dépenser très cher si vous voulez me suivre alors pourquoi je fais ça pourquoi je lis ça j'ai une petite passion pour les vieux manuels scolaires voilà je trouve qu'il y avait une pédagogie intégrative intéressante il faut que je précise que ces deux ouvrages qui étaient destinés à l'enseignement primaire ce qui signifiait l'enseignement des classes populaires à la différence de ce qu'on appelait l'enseignement secondaire en lycée qui était l'enseignement des élites et donc par exemple première découverte alors que les enseignements et les étudiants des les élèves des élites va se coltinaient des auteurs du 12e 13e 14e 15e 16e et parfois 18e 19e on demandait aux élèves du primaire de lire des presque contemporains donc on a finalement des auteurs qu'on connaît encore comme mistral comme victor hugo comme la martine comme voilà donc ils avaient le droit des auteurs beaucoup plus moderne et c'est vrai que c'est des textes plutôt bien choisi justement en entendant accueillir les participants je me disais elle ferait peut-être une chronique sur les petits textes dont c'est des textes d'une ou deux pages puisque là le livre que je lis s'adresse à des enfants de 9 ans mais il y en a qui sont vraiment très sympathique je me suis retrouvé à être ému par un texte hier je m'attendais pas à ça donc il y en a vraiment des très beaux et ça donne envie de relire par exemple moi j'ai découvert alors c'est souvent des auteurs qu'on connaît en tout cas pour la moitié ce sont des auteurs qu'on connaît mais pas forcément des textes qu'on connaît et donc par exemple j'ai été très touchée par un texte de la martine mais qui s'appelle alors je suis en train de chercher récite ma mère ou quelque chose comme ça tu vas le retrouver tu nous le lira tout à l'heure les deux pages mais alors du coup en deux petits mots pourquoi je vais essayer de pas être longue en fait donc ça c'est en lien avec ce que j'ai présenté à l'université de tous les savoirs c'est l'idée que pour bien voir bien observer bien comprendre passer par bien décrire c'est important finalement je ne peux bien décrire que ce que j'ai bien compris et du coup j'utilise l'écriture expressive et profonde on va dire pour former le regard de mes étudiants et je pense que ça c'est valable pour tout le monde et dans ce que dans ce qui m'a étonnée dans je suis pas du tout au bout de mes lectures estivales et donc je mettrais dans le tchat le blog où vous pouvez suivre la progression de mes lectures mais une des premières choses qui m'a étonnée c'est l'attention aux attitudes moi quand je décris une scène j'ai tendance à décrire l'environnement et les actions pas forcément les attitudes et dans voilà et c'est des petites choses comme ça mais qui nous donne sorte ou comme une sorte de guide d'écriture disant ben finalement si je veux rendre cet effet voilà à quoi je dois être attentif et je trouve que c'est pas forcément des choses que j'ai appris moi dans mon système scolaire post réforme habit donc ça ça me plaît beaucoup et je voilà ça me semble à la fois un pas de côté parce qu'il s'agit pas excuse moi loïc de de lire forcément du sérieux pendant ces vacances parce qu'il faut quand même se reposer l'esprit enfin en tout cas quand on est comme moi des métiers du de l'écrit mais quand même des choses qui nous nourrissent j'en dis pas plus et ben c'est déjà bien y'a-t-il une réaction dans la salle quelqu'un connaît ce genre de livre des années 20 30 sur l'écriture très intéressant alors je sais pas si je les lirais moi mais bon je vais suivre alors c'est marianne abramovici 1 pour ceux qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à lire sur sur youtube il y en a quelques fois qui n'arrivent pas à lire correctement marianne abramovici elle est connectée sur linkedin vous la trouvez tu vas pas en parler sur linkedin pendant tout l'été 1 voilà oui alors voilà je mets c'est sur le blog mais je mets toujours un petit j'en parle un petit peu je présente l'article du blog sur linkedin donc vous avez les liens sur linkedin mais je vous mets le blog ok super y'a-t-il une réaction ou une question à ce sujet de ce que marianne vient de partager avec nous non je vois patrice elle dit non elle parle pas elle a pas son micro mais elle dit ok elle est en train de manger comme moi j'ai fini d'ailleurs j'ai encore ma ma banane là si vous êtes sur youtube ou sur linkedin il faut venir sur zoom parce que c'est pas très intéressant de rester là il ya quelques personnes il y avait quelques personnes il ya toujours quelques personnes sur linkedin voilà y'a-t-il un autre livre que quelqu'un ou d'autres livres que quelqu'un veut présenter ou de quelqu'un veut parler vas-y anne c'est à toi mais alors moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce livre là je sais pas si vous voyez sa longueur je crois non non c'est bon mais parce que faut pas mettre ton mais le devant ta tête ça s'appelle factfulness factfulness moi j'ai lu en anglais mais il existe bien sûr en français en allemand en d'autres langues c'est un auteur suédois qui s'appelle hans rosling et donc c'est en fait pourquoi nous sommes notre vision du monde est fausse il explique pourquoi notre vision du monde est fausse et donne une vision du monde beaucoup plus positive qui n'est pas du tout basée sur ce que nous qu'on nous raconte dans les médias et qui est basée sur des faits réels et des statistiques réelles donc moi je viens du monde de la data des données donc ça utilise beaucoup de données il ya il ya beaucoup de petits graphiques et ce qui est très intéressant il ya beaucoup de petits sondages pour tester vos connaissances sur le monde donc par exemple sur combien de pourcentage d'enfants ont accès à la vaccination ou accès à l'éducation par exemple quels sont les pays les plus pauvres d'après vous comment les différents pays ont évolué dans les dix vingt dernières années parce que c'est vrai que les pays en voie de développement on se développe beaucoup plus vite que ce qu'on imagine on est et souvent on a une vision très très fausse malheureusement donné pas notamment par les médias et donc ce livre est basé et basé sur comme dit sur des faits réels et c'est ça apporte à une fraîcheur une autre vision et beaucoup de positivité l'auteur dit aussi que ça a été écrit bien avant la pandémie c'est écrit il a déjà quelques années ce livre mais toujours encore très actuel et il disait que le une pandémie comme le coronavirus était déjà une menace mondiale donc c'était déjà connu par les scientifiques il savait du puis très longtemps que ça pouvait être une des plus grandes menaces au monde donc ça c'était ça a été créé bien bien avant cette pandémie quelqu'un l'a lu ici en dehors de moi parce que moi je l'ai écouté déjà deux fois en audio en audiobook c'est un de mes livres préférés aussi enfin j'en ai plein des lignes préférées mais je l'ai pas mis dans ma liste là des dix livres pour ça pour devenir antifragile mais il pourrait y figurer d'ailleurs est-ce que hans rosling est mort je crois où il ya sa fille qui continue où ils sont il est encore vivant hans rosling ça fait un moment que je l'ai lu déjà mais je crois qu'il est plus vivant oui il ya sa fille qui continue elle s'appelle rosling aussi quelqu'un l'a lu la personne ne l'a lu ici patricia on t'entend pas si tu mets pas ton micro ça va être compliqué je ne l'ai pas lu mais ça m'intéresserait de lire et je le je crois que je le donnerai aussi à mon mon fils qu'il est dans les tout ce qui est donné dans les data je crois qu'ils ont ce rien et puis c'est de la culture et ici c'est impressionnant et surtout que j'en ai un fils en bolivie et lui il est également dans les data center donc je suis sûr qu'il va circuler le c'est important pour pour prendre de la hauteur disons un peu comme le livre absolu que je suggère moi alors moi il y en a un que je suis que je veux que vous lisiez mais je veux que vous le lisiez un franchement et toi julien aussi ça s'appelle humanité ou humankind j'ai mis le lien pour la xième fois dans le poste que j'ai fait ce matin sur un autre livre que je suis en train de relire pour la deuxième fois qui s'appelle mastery un atteindre l'excellence de robert green qui est excellent évidemment pas et notamment pour tes étudiants marianne mastery il faut qu'ils le lisent tes étudiants absolument mais humankind ça va dans le même esprit que factfulness d'accord ça montre le côté positif et ça montre surtout le côté positif des gens et non pas des statistiques de mort ou autre comme factfulness qui est plus sur les faits qui montre qu'on progrès là c'est dans humanité qui s'appelle humankind en anglais qui existe en mode audio ou ou brochet si vous préférez oui oui vous allez apprendre que les gens sont bien bien meilleurs que vous ne l'imaginez et vous allez apprendre que toutes les expériences qui soit disant montrer que les gens sont des salopards comme par exemple les expériences qui ont été faites aller dans les fausses prisons vous savez vous aviez des gens qui sont en prison et puis vous avez des gardes ça a été complètement manipulé ou alors les expériences où vous avez des étudiants qui se retrouvent tout seul sur une île déserte ou que sais-je 1 et il ya énormément d'exemples de ces de ces tests de ces expériences qui ont été manipulés par des gens qui voulaient qui voulaient en fait montrer que les gens étaient mauvais point entre guillemets et idées banque complètement notre ami comment il s'appelle oh j'ai oublié son nom maintenant et il faut cela il faut est ce que quelqu'un l'a lu humankind parmi vous ça fait deux semaines que j'en parle curé vous m'écoutez pas patricia mais ton micro quand tu veux parler oui mais on travaille nous non mais tu viens de dire que tu voulais lire faq tout le nes on veut lire le oui mais ça n'empêche que il fait chaud on n'a pas l'habitude c'est bien tu as lu aucun de ses bouquins les deux là les trois non mais il faut que je me mette à lire ouais et julien lui aucun 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 t'as lu des livres de gros sacre ou deux ou deux peut pas tout lire ouais t'as lu du gros sacking ou alors tu as lu des échecs non encore puisqu'il a des dizaines de livres d'échecs et de gros sacking en ce moment en ce moment les joie les joie d'internet je suis en train de lire un livre d'un gars qui s'appelle chris voss qui est un ancien négociateur du fbi et c'est un livre qui s'appelle ne coupez jamais la poire en deux et en fait ce gars là il fait l'utilisent son son expérience au sein du fbi avec des forcenés avec des braqueurs de banques etc pour les transposer dans toutes les petites négociations de la vie quotidienne que ce soit professionnelle ou personnelle et bon je trouve ça c'est rigolo c'est c'est un peu détente à attendre et personnellement c'est un de mes livres préférés et des deux derniers mois julien je n'avais pas lu avant avant le mois je crois de juin 1 de cette année je l'ai lu et je l'ai adoré à tel point que je l'ai déjà lu deux fois ça s'appelle never split the difference en anglais ou ne coupez jamais la poire en deux franchement pour ceux d'entre vous qui ont besoin de se faire recruter un ou qui ont besoin de vendre ou qui ont besoin de négocier avec leur épouse ou leur époux ou dans n'importe quel ou alors bien sûr avec des terroristes ou avec des preneurs d'otages comme c'était le cas de crise des enfants ou des enfants oui moi j'ai pas d'enfants en bas âge donc maintenant franchement c'est c'est le meilleur livre de vente que moi j'ai lu personnellement je ne supporte plus les livres de technique de vente vous savez où de processus de vente tout ça même les livres de gros sacking j'ai un peu de mal à julien je te dis tout de suite mais les trucs très techniques vous savez mais par contre celui là justement il nous permet en plus de prendre de la hauteur il y a beaucoup d'exemples je trouve beaucoup de stories bien foutu qui explique bien la chose comme dans humanité d'ailleurs dans humankind ou comme d'ailleurs dans mastery dont je conseille que dont je conseille la lecture aux jeunes mais pas que voilà ok mais super julien tu vois c'est un super bouquin ça je trouve allez accède de dire qu'il est super il est nickel j'allais faire la promo en te disant et en plus il est sur audible donc on peut même l'avoir en livre audio moi je lis quasiment que des livres audio j'ai du mal à lire même les livres en ebook j'avoue je suis en train de lire corporate rebels qui n'existe pas en audio alors on peut faire de la synthèse audio qui marche relativement bien maintenant entre des ebooks en kindle par exemple et puis de l'audio ça marche relativement bien mais vous vous ratez un certain nombre d'intonation ou un certain nombre de titres ou de sous titres je viens de lire un livre en mode auto intelligence artificielle traduction du de la de l'allée de l'écrit vers l'audio c'est le livre qui s'appelle tech power de sales et celui-là il pourrait intéresser julien un peu un tech power de sales c'est un livre de gross hacking pour les vendeurs pour les les sales development reps pour les accounts execs pour les customers success managers qui vont utiliser les logiciels et l'intelligence artificielle pour être dix fois plus efficace que leurs petits copains à côté d'eux ça va tout à fait dans le sens de ce que julien a fait en gros sacking et dont il nous a déjà parlé x fois un julien l'île sur la tête pas votre sales mais il est en anglais uniquement ça me dérange pas mais dans le même style en fait j'avais lu un truc qui s'appelait visible c'est comment où c'était un peu un peu la même chose c'est comment comment il s'appelle et tu parles pas assez fort comment il s'appelle the invisible sale the invisible sales la vente invisible la vente invisible et en fait c'est ça c'est comment tu construis une une stack d'outils de logiciels de façon à prospecter qualifier et faciliter la vente comment tu veux automatise toute une partie de ton parcours de vente c'était pas mal aussi en anglais mais intéressant et bien c'est exactement ça et c'est comment il s'appelle c'est oh mince je me souvienne de son nom c'est je connais que lui tony hughes tony hughes qui est un australien qu'il a écrit avec justin michael qui est un spécialiste du gros sacking pour les pour les commerciaux un spécialiste de la vente et qui est qui a réussi de façon exceptionnelle dans dans le job de vendeur assez bourrin ce qu'ils racontent c'est assez bourrin mais quand tu sais ne pas être bourrin et on a déjà discuté plusieurs fois avec julien quand tu sais aborder correctement les gens le fait d'utiliser intelligemment toute l'automatisation qu'ils présentent dans ses bouquins c'est assez génial un franchement c'est un bouquin à lire je ne l'aime pas le livre je ne l'aime pas un tech power de sales le tien je n'aimerais peut-être pas non plus mais par contre c'est vraiment inspirant et vraiment édifiant pour des commerciaux un commercial qui pense qu'il peut encore rester à faire du relationnel 1 du relationship selling ou qui peut simplement laisser tomber la visio vente laisser tomber les outils d'automatisation parce que ce qui est important c'est la relation avec le client bien ben à mon avis il il a du souci à se faire pour les cinq années et dix années qui viennent moi je le dis comme ça julien que tu voulais me dire d'autres choses toi d'ailleurs au niveau du social selling ou du growth hacking pour les commerciaux ou pour les marquetteurs après pour rebondir sur ce que tu disais dans les australiens il ya un livre dont j'ai souvent parlé dans les dans les présentations sur l'escalier de la valeur c'est celle là il crazy qui est un bouquin qui a été fait par un gars c'est un australien qui a une agence de com et qui explique comment il est passé de télé opérateur à fondateur d'une agence de com australienne qui est dans le top 5 des agences en australie qui est régulièrement récompensé par des des awards de la profession et ce bouquin ce qui a d'intéressant c'est que c'est une autobiographie mais qui dans laquelle décortique un petit peu sa façon d'être son positionnement la façon dont il est arrivé à ça en fait celle like crazy tu te souviens du nom de l'auteur australien parce que je le connais peut-être sabri sabri subi s u b i ah non je le connais pas sabri subi ah ouais je vais regarder ça ouais moi j'aime pas trop les bouquins de vente encore une fois parce que je trouve que c'est trop chiant les processus de vente les bouquins de négociation en négociation en dehors de ce christmas là c'est pas ça là c'est je te dis c'est vraiment une autobiographie et puis il est plus sur de la sur de l'explication de pourquoi il prend telle posture fait typiquement à un moment donné il va par exemple expliquer pourquoi dans un entretien de vente il est passé d'une posture de vendeur à une posture de docteur où il dit je prends un peu du recul et en fait mon entretien de vente c'est comme une consultation chez le docteur au début j'écoute mon client quels sont ses symptômes quelles sont ses douleurs quels sont ses trucs quels sont ses machins pour à la fin arriver à une prescription et non pas à lui vendre quelque chose ok voilà tu vois c'est ce genre de choses qui décortique au travers de son autobiographie c'est like crazy ok moi j'aime bien alors vas-y marianne tu voulais réagir vas-y et vous prenez la parole me laissez pas parler tout seul parce que sinon aujourd'hui je m'arrête pas et du coup c'est pour faire de l'avance de phase il va y avoir un excellent ouvrage qui va paraître à la rentrée qui s'appelle le management b to b pour les commerciaux c'est pas le bon titre alors c'est relu et l'auteur c'est valérie mathieu de l'iae dex et valérie mathieu elle a 40 ans d'expérience de travailler avec des entreprises de son de son de sa région donc la région marseille aix en provence et est vraiment sur le b to b et elle a une donc c'est un manuel mais destiné aux professionnels il ya énormément de petites anecdotes et d'interviews et ce que je trouve très intéressant c'est qu'elle associe des réflexions au niveau stratégique des la mise en la prise de recul sur certains outils qu'on utilise tous et des réflexions en termes de tactique et je trouve qu'on ressort vraiment grandi je sais pas si on apprend beaucoup de choses mais on comprend on fait des liens tu sais c'est un peu comme la hauteur voilà on connaît plein de stations mais on fait pas on comprend pas le schéma du métro ben moi j'ai vraiment ce sentiment pourtant j'enseigne le management commercial b2b depuis des années et là moi je suis pas une marketeuse et j'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'elle a associé très fluidement les aspects stratégiques les aspects marketing des aspects commerciaux nous vraiment je vous recommande cet ouvrage qui sortira aux éditions east will est donc j'en ferai la promotion sûrement dit lui qu'elle qu'elle monte en puissance sur linkedin parce qu'aujourd'hui elle est un peu légère un sur linkedin valérie mathieu avec un t1 directrice associé relations entreprises formation continue et diplômée et ex marseille graduate school of management ok collègue qui est pas loin de la retraite donc bon voilà c'est pas c'est vrai qu'elle a l'air jeune sur la photo et oui mais travailler à ex marseille c'est pas mal je lui envoie une demande de connexion sur linkedin ça c'est un truc à faire aussi systématiquement quand on connaît pas les gens voilà c'est fait alors quelqu'un d'autre veut parler d'un livre qu'il a lu ou qui qu'il nous conseille vraiment alors plutôt en non fiction encore une fois aujourd'hui plutôt que des romans bon les romans il y en a tellement vas-y anne donc ça s'appelle l'intelligence positive pour rester dans la positivité de sherzad shamin je vais écrire le nom tout à l'heure dans le chat c'est un américain et donc c'est à la base c'est quelqu'un qui vient du monde scientifique et qui a fait des recherches sur la neurosciences donc c'est basé sur les dernières recherches en neurosciences et c'est pour apprendre à utiliser les parties de notre cerveau qu'on utilise pas et qui booste la positivité donc c'est c'est pour ça permet d'être plus productif au travail d'avoir moins de pensées négatives et de savoir tourner toute situation même difficile compliqué négative en quelque chose de positif est ce que le fait qu'il date déjà d'il ya neuf ans puisqu'il date de 2012 ce bouquin il est même pas disponible en audio seulement en cd pour acheter des cd moi j'ai moi je l'ai en audio mais en anglais alors en français d'accord donc il est il est fait initialement en anglais alors oui c'est un américain qui l'a écrit michel zatchamine donc il est en français je sais pas si disponible en audio mais en anglais oui il faut acheter les cd alors et il était il était d'ailleurs en rupture de stock récemment partout maintenant il est nouveau disponible sur amazon fnac et compagnie et il existe d'ailleurs un avec ce il existe un workshop un atelier donc de six semaines qu'on peut faire pour justement apprendre les méthodes donc c'est des exercices ça marche avec une application sur le smartphone il existe une on dit un atelier qu'on peut faire sur six semaines pour développer ses capacités de notre cerveau et c'est très très intéressant je conseille vivement alors est ce qu'il ya d'ailleurs merci beaucoup et je vais regarder alors il n'existe pas en audible il est uniquement cd audio alors bon à 62 euros les cd audio on a même plus de lecteurs de cd aujourd'hui même en anglais même en anglais même en anglais malheureusement il n'existe pas en audio traditionnel comme on les aime bien et julien et moi enfin bon parce qu'il est un peu vieux un bouquin elle est sur mon lit sur mon pc ouais bah d'accord tu l'as piraté alors tu l'as récupéré en cd audio non ça je l'ai acheté ok non tu l'as en mode en mode audio ou en kindle non en mode audio ok bah ça m'intéresse ok moi j'ai un autre que je vais lire s'appelle le bug humain je crois qui est aussi parle de de tout ce qui est neurosciences et autres qui vient de sortir il ya peu de temps qu'on m'a conseillé voilà un autre bouquin merci beaucoup alors ça s'appelle donc intelligente positive ou alors positive intelligence why only 20% of teams and individuals achieve their true potential and how you can achieve yours voilà ok super un autre livre des cartes denis mathieu qui est là mathieu qui nous a rejoint vous avez un autre bouquin important à nous faire découvrir pour cet été en non fiction c'est à dire pas un roman quoi vas-y mathieu bonjour loïc bonjour tout le monde moi je lis pas enfin je vais lire un livre qui est pas du tout récent mais j'ai encore jamais lu c'est l'erreur de des cartes de damasio où justement ça fait un peu le point avec ce que disait anne sur d'ajustement là le coeur à des raisons que la raison n'ignore pas forcément et on a le droit d'utiliser ses émotions quand on réfléchit faut pas couper et la raison et les émotions j'ai travaillé sur le sujet mais j'avais jamais lu ce bouquin là on me l'a recommandé c'est un bouquin c'était voilà l'erreur de des cartes la raison des émotions de 2000 de 2010 à un bouquin de de ouais c'est pas récent c'est pas récent et qui est seulement là en format kindle pas en audio non plus bon mais c'est pas grave je le prendrai peut-être un jour quand même julien je sais pas et tu dis c'est super alors pour ça on me l'a recommandé en tout cas moi j'ai pas encore lu ça va être mon la lecture du mois d'août mais mais on me l'a recommandé chaudement et j'ai vu que marianne dans avait fait signe que c'était c'était bien donc je suppose qu'elle l'a lu et qu'elle le recommande maria ouais c'est vraiment le livre de chevet de ma collègue qui travaille sur le travail émotionnel et l'intelligence émotionnelle moi je viens de la théorie de la décision donc damasio il a vraiment c'est un chercheur reconnu qui a fait tout un travail pédagogique pour expliquer pourquoi effectivement la vision rationnelle détachée des émotions était totalement fausse et donc il s'est appuyé sur les découvertes cognitives pour montrer qu'en fait par exemple si on en paie des personnes pour lequel le siège des émotions est altéré ne sont plus du tout capables de prendre des décisions et s'appuie sur cette expérience pour expliquer en quoi finalement ce que nous on appellerait facilement l'intuition est un élément moteur dans nos décisions et qu'il faut pas en avoir peur il faut contraire apprendre à intégrer l'ensemble des des aspects les plus émotionnels comme n'est plus rationnel et c'est vrai que ça fait le lien avec les recommandations d'âne puisque je pense que alors j'ai pas lu l'intelligence positive mais je pense que bien bon c'est quoi le nom du livre tu peux juste rappeler l'erreur de des cartes l'erreur de des cartes de damasio damasio alors parce que je vais quand même relire attendez je vais où est ce que j'ai mis mes trucs voilà je vais vérifier ce que je vais vous faire ma liste des livres qu'il faut absolument livre de mon côté le premier c'est humankind pourquoi parce qu'il vous permettra de considérer que les gens sont bons et donc que vous pouvez leur faire confiance a priori comme on comme on l'explique en permanence dans alternatives forum on a encore parlé la semaine dernière un super alternative forum avec bernard marie chiquet et d'autres d'accord donc ça c'est humankind c'est là le must absolu alors il a écrit un autre bouquin d'ailleurs qui est plus politique le gars qui s'appelle rudger bregman rudger bregman il a écrit un bouquin qui s'appelle utopia for realist ou alors les utopie avec un s réaliste excellent bouquin aussi mais est d'ailleurs tout à fait dans l'air du temps et puis du revenu de base universelle et autres choses comme ça ensuite il ya un deuxième livre que je conseille vraiment pour ceux qui qui se reconvertissent professionnellement je pense à toi anne quand je dis ça tu vois par exemple c'est a world without work un monde sans travail franchement suis là quel que soit votre métier et surtout si vous êtes commerciaux d'ailleurs un julien ou un marketeur les marketeurs plutôt enfin mais tous les liens un monde sans travail il est de daniel suskind 1 il est vraiment je trouve très comment non pas inspirant mais il fait peur évidemment et puis d'un autre côté il donne des pistes franchement c'est un livre à lire absolument évidemment anti fragile qui est plus compliqué à lire d'ailleurs je trouve un de de nassim nicolas taleb c'est il ya toute une série de nassim nicolas taleb il a écrit le signe le signe noir il a écrit plein de livres autour de skin in the game etc patricia n'entend pas si tu parles c'est pas à nous que tu parles voilà ça c'est anti fragile pour moi c'est un livre absolument clé dans le chaos dans lequel on vit en ce moment ensuite il ya évidemment toute la série des livres sur l'entreprise altruiste sur the infinite game sur reinventing organizations ça c'est pour les gens qui qui veulent vraiment rentrer dans ce mouvement des entreprises humanistes à mission qui qui font confiance à leurs collaborateurs enfin tout ce dont on parle alternatif forum voilà et si d'infinite game c'est simon sinek qu'il a écrit et c'est un très bon bouquin là dessus et puis dans le domaine plus de du développement personnel je pense que ma story je l'ai remis là ma story je l'avais pas remis là d'ailleurs ma story dans ma liste ma story que je suis en train de réécouter franchement je suis de nouveau sous le charme de ce bouquin de robert green qui a écrit d'autres bouquins que je vous déconseille absolument par contre tellement ils sont excellents mais dégueulasse quoi entre guillemets un machiavélic entre guillemets vous voyez pour manipuler les gens un peu comme si vous vouliez lire que les livres de machiavel et compagnie ils sont excellents parce qu'ils savent très bien manipuler mais voilà donc robert green c'est le seul bouquin qui est vraiment recommandable parce qu'il ya les 48 lois du pouvoir alors on a encore parlé aujourd'hui vous pouvez lire mais franchement ça vous ça vous fait penser que le monde est méchant quoi en fait faut lire humankind en même temps alors à ce moment là voilà il ya il ya dans le domaine du marketing ça c'est peut-être pour julien julien tu es encore avec nous julien dans le domaine du marketing moi et c'est les livres de cette godin les deux derniers livres de cette godin qui s'appelle le practice excellent exceptionnel pour tout le monde d'ailleurs pas que les marketeurs et puis this is marketing et dans le domaine et autrement il ya marketing rebellion de mark schaeffer qui est pour moi c'est des meilleurs bouquins de marketing voilà ok et puis c'est tout on arrête le sujet des bouquins à moins que des cartes ou mathieu ou denis et ou d'autres encore un livre à nous conseiller bon on a parlé de beaucoup de bouquins si vous n'arrivez pas à trouver un livre non fiction à lire et ne me dites pas qu'on va lire que des romans parce qu'il faut quitter un peu non il faut être prêt pour le chaos quoi quand même non c'est cette godine à l'auteur de vices marketing oui this is marketing et de practice de practice c'est le dernier la pratique je sais pas comment dire de practice c'est excellent le practice mais il est très simple cette godin quand il explique les choses c'est très compréhensible et puis this is marketing je pense qu'il a dû être traduit en français moi je les écoute en anglais en général j'aime bien écouter l'anglais la version originale si j'en avais en allemand j'écris j'écouterais même en allemand aussi an tu as plutôt qu'en français c'est l'auteur de anti fragile c'est c'est nassim nicolas taleb il a écrit notamment un autre bouquin excellent qui s'appelle skin in the game un de ces derniers c'est skin in the game il a écrit également de black swan le signe noir qui a un de ses livres les plus connus c'est par là qu'on le connaît mais pour moi le meilleur dans la période de cas où on est c'est anti fragile et skin in the game il en a écrit plein d'autres tu connais mathieu les bouquins de nassim nicolas taleb ouais anti fragile j'adore le concept même de l'antifragilité j'ai trouvé ça top le fait de pas parler de résistance mais d'antifragilité c'était vraiment très intelligent ne pas parler de résilience de résilience pardon et et cette gueule je conseille aussi la partie storytelling il a fait toute une série de bouquins sur le storytelling en marketing ou all marketers tell stories qui justement parle du storytelling dans marketing j'ai trouvé ça assez facile d'approche contrairement aux autres alors la seule la seule recommandation que je ne fais c'est ne lisez pas des livres de cette godin ou de ou de ou de marc schaeffer surtout qui sont trop anciens quand on voit comment ils ont modifié leur pensée entre 2017 et 2019 par exemple c'est fondamentalement différent un marc schaeffer par exemple son précédent bouquin dit le contraire de ce qu'il dit maintenant d'accord enfin disait le contraire mais ça a tellement évolué tellement rapidement dans le monde qu'aujourd'hui il faut en marketing et en vente pareil il faut pas lire les bouquins d'il ya 10 ans ou 15 ans pour avoir des techniques je parle je trouve c'est intéressant de voir l'évolution juste oui alors tu peux les lire mais dans cet esprit là mais mais on n'a pas le temps de lire tous les bouquins dont on vient de parler déjà on était donc lisez humankind voilà un seul un seul à lire humankind merci alors on va passer à un autre sujet vas-y des cartes vas-y on laisse des cartes d'accord moi c'est ferie de la performance en entreprise j'avais juste un livre à présenter c'est la performance globale de l'entreprise de déni mollo que j'aime très bien qui aborde pas mal vraiment de des aspects sur la stratégie les facteurs déterminant tout ce qui est business model tout ce qui permet à une entreprise de pouvoir grandir en termes de performance c'est vraiment un livre que je propose performance globale en entreprise de déni mollo alors attends je suis en train de regarder avec les coeurs en brochet à 28 euros sur amazon enfin voilà je regarde amazon mais d'accord il date de 2003 très bien c'est un donc un bouquin de base quoi c'est un bouquin de fond des fondamentaux pour les gens des fondamentaux à comprendre exemple vécu cherche à exposer les méthodes de manière les exploiter plus efficacement la stratégie et la culture ok ok alors je pense que toi tu dois pouvoir en trouver également des plus récents et qui vont qui qui se battent non il n'a pas des plus récents aussi oui il y en a il y en a des plus récents avec les technologies du moment avec les façons de faire du moment mais c'est celui là je l'aime bien je l'aime bien après je continue de rechercher quand j'en trouve plus performant je m'y adonne alors il y a il y a un bouquin dans le même esprit peut-être ou pas qui s'appelle le personal mba le fait de faire un mba personnel moi j'avais oui je l'ai ah tu l'as je l'ai également ouais je me disais bien que tu devais avoir ce genre de bouquin tu me rappelles les gens de la vente qui ont tous les bouquins de négociation ou de process de vente ou de management marketing il faut que des cartes faut que tu lise aussi les bouquins dont on a parlé tout à l'heure qui sont qui ne sont pas sur la technique ou pas sur le management en tant que tel mais qui donne de la hauteur comme disait mariane ok fait attention à ne pas lire que des bouquins techniques quoi c'est ça que je veux dire ouais c'est vrai un franchement c'est pour moi le plus important les meilleurs bouquins de vente en ce moment c'est certainement pas les éclés les bouquins de technique de vente certainement pas d'accord malheureux enfin je le dis surtout pour ceux qui débutent dans la vente faut il faut d'abord comprendre avant de vouloir appliquer des trucs et astuces c'est comme en social selling en social selling puisqu'on voulait parler avec julien de social selling les meilleurs bouquins c'est pas les bouquins de trucs et astuces d'accord c'est les bouquins qui montre le pourquoi et le comment sur un plan stratégique quels sont les objectifs qui est la stratégie à adopter quelle est la posture à adopter etc et derrière les trucs astuces vous en avez tous les jours en permanence sur linkedin et sur facebook et sur tik tok ou je sais pas quoi et vous en c'est pas la peine de d'acheter des bouquins pour ça à mon avis surtout qu'ils sont dépassés au moment où ils sont édités donc moi franchement n'achetez pas des bouquins de trucs et astuces aujourd'hui effectivement on peut en trouver partout vous pouvez toujours en acheter un si vraiment vraiment vous n'avez plus rien d'autre mais vous avez tellement de lire intéressant à lire pendant celui en social selling le meilleur bouquin pour moi en français c'est celui de philippe de liège qui s'appelle qui s'appelle être connu d'avance accélère la vente parce que justement ça donne de la hauteur par rapport au pourquoi et au comment super merci beaucoup loïc voilà alors on voulait parler de social selling avec julien mais il est plus là julien où il est encore là il travaille il fait sa pause heure déjeuner donc si je suis je suis là mais comme je suis en train de cuisiner j'ai enlevé la vidéo alors maintenant tu voulais nous parler de social selling alors dis nous de quoi tu voulais parler je pense que c'est c'est l'opportunité là avec la période des congés qui est quand même un peu plus calme que d'habitude de bien préparer sa rentrée en termes de social selling donc de bien soit faire soit réajuster son sa ligne éditoriale son calendrier éditorial des choses comme ça je pense que là on est dans une phase un peu plus un peu plus calme et que du coup ça ça vaut le coup de travailler à préparer sa rentrée améliorer tout ce qu'on peut faire sur linkedin et les autres réseaux sociaux un avis là dessus mes amis qui êtes là non moi j'en ai un aussi mais allez si quelqu'un veut réagir ou compléter ou là ils s'en foutent en fait un nos amis je trouve que ça ça prend beaucoup de temps en réalité idéalement devrait passer une demi heure par jour sur linkedin et c'est je trouve que ça prend beaucoup de temps quand je commence à m'y mettre j'ai du mal à me limiter à une demi heure attend est ce qu'il t'a dit c'est qu'il faut que tu réfléchisses à ça à ta stratégie il faut que tu réfléchisses à tes objectifs et à ta stratégie pendant l'été c'est ça qui dit un julien je crois c'est ça julien julien c'est c'est exactement ça et je pense que quand tu as une vraie stratégie une vraie organisation ben du coup ça prend moins de temps que d'arriver devant ton linkedin syndrome de la page blanche et dire qu'est ce que je fais aujourd'hui de quoi je vais parler voilà qu'est ce que je vais brosé recommandations julien comment tu elle est à stratégie à toi par exemple moi j'ai un g1 j'ai une ligne éditoriale je sais quelles sont les thématiques que je vais aborder et j'ai un calendrier éditorial je sais quasiment jusqu'à la fin de l'année je parle au niveau de ma boîte je sais au niveau mon calendrier de quoi je vais parler quasiment jusqu'à la fin de l'année donc j'ai j'ai un gris là dans laquelle je me suis ménagé évidemment des plages des plages dispo pour les choses qui tombent au dernier moment pour rebondir sur l'actualité etc mais le gros du travail est fait c'est une manière de voir les choses il y en a d'autres mais voilà une manière de voir les choses avec avec une ligne éditoriale donc ce que les non marketeurs appelleraient une stratégie qu'est ce que cherche à vendre à qui en fait de quoi je veux donc parler et puis deuxièmement avec un calendrier ou pas moi je n'arrive pas à avoir un calendrier éditorial ce qui a tellement de sujets sur lesquels je suis j'ai envie de parler que je dois me limiter au contraire pour ne pas trop poster en fait oui mais toi tu es bavard et puis tu as beaucoup de connaissances c'est pour ça non alors par contre là où je suis d'accord tout à fait avec julien c'est que tu peux perdre énormément de temps sur linkedin si tu sais pas ce que tu cherches et si tu t'as pas tête ta ligne éditoriale c'est très facile de commencer à faire des commentaires à faire des likes à regarder ce qui se passe à faire ton browsing le scroll de la mort le grand méchant scroll je sais plus comment il disait mon ami antoine jambard là mais alors que si tu sais ce que tu cherches c'est beaucoup plus facile de pas y perdre beaucoup de temps moi je perds plus de temps je vous avoue et honnêtement en ce moment je passe plus de temps à m'amuser à regarder des et à faire de la veille de la veille sur tik tok je passe beaucoup plus de temps sur tik tok que sur linkedin en ce moment et sur tik tok un c'est addictif à faire attention parce que c'est addictif et deux par contre vous pouvez vraiment trouver des tendances et vous pouvez vraiment voir ce qui se passe et c'est très intéressant je trouve de mixer d'ailleurs linkedin d'un côté tik tok de l'autre je n'arrive pas à le faire avec instagram avec avec twitter avec facebook avec du à youtube si je regarde youtube mais plus pour les trucs de fond quoi julien tu utilises un peu tik tok ou pas du tout pas du tout en fait moi j'évite tout ce qui est générateur 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 de procrastination ou des choses comme ça et toi marianne tu utilises un peu tik tok même ton micro non non youtube un peu mais bon mais pour la tricia vous des cartes vous ouvrez denis non oui non moi j'ai pas l'intention de l'utiliser parce qu'on peut pas être sur tous les réseaux sociaux je pense qu'il faut se limiter puis j'aime pas trop perdre du temps non plus à les réseaux sociaux donc je me limite à plutôt un usage professionnel que privé et en plus j'ai pas d'iphone donc je vais pas en acheter un exprès pour tik tok donc alors 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 premièrement il n'y a pas besoin d'iphone un android ça marche très bien deuxièmement il n'y a plus besoin d'invitation pour en tout cas il n'y a pas de besoin d'invitation je pensais à clubhouse tiens parce que tu as dit iphone tik tok n'a jamais eu besoin d'iphone c'était clubhouse qui avait besoin d'iphone tu as confondu et moi aussi je viens de confondre entre club à ouïe non je me rappelle le bal c'est ouvert à tout le monde tout le monde peut y aller moi j'y vais de temps en temps pour voir ce qui se passe et je trouve je tombe par sérendipité sur certaines certains certaines room comme ils disent qui sont très intéressantes mais en ce moment je suis un peu beaucoup moins sur clubhouse personnellement j'ai pas encore trouvé le vrai la vraie martingale sur clubhouse et je suis pas sûr d'ailleurs que je la trouverai par contre tik tok tu as raison de ne pas t'y mettre si tu as peur d'être addict d'être dans l'addiction parce qu'effectivement malheureusement c'est addictif beaucoup plus que linkedin beaucoup plus que les autres réseaux sociaux à mon avis donc faites gaffe si vous êtes si vous ne pouvez pas résister à l'addiction vous allez perdre beaucoup de temps faire beaucoup de procrastination comme disait je crois julien par contre c'est là que vous avez les innovations en ce moment les plus importantes sur tik tok beaucoup plus d'ailleurs que sur linkedin ou sur facebook ou sur instagram à mon avis en tout cas pour ce que je connais des autres réseaux et vous avez des choses qui sont faites pour quelqu'un qui veut par exemple être diététicienne ou je crois que c'est ce que tu as envie de faire anne clairement il ya des idées une idée de me lancer d'un way mais si c'est ça que tu fais un moment donné par exemple clairement aujourd'hui tik tok serait un endroit tout à fait intéressant à étudier mais tout à fait intéressant pour te vendre il ya énormément de gens qui se vendent sur tik tok en b2b ou qui se vendent en beat ou beat ou beat ou si ou alors qui qui se vendent à des csp plus vous voyez des gens qui ont de l'argent qui veulent des piscines par exemple ou qui veulent faire des travaux dans leur maison des choses comme ça c'est un c'est franchement si vous n'avez pas peur d'être addict ça vaut vraiment la peine au moins de le découvrir pendant cet été un tik tok oui c'est en train de carton et non mais c'est pas encore trop tard aujourd'hui alors moi moi je dis ça mais j'y suis pas vraiment non plus je ne fais que consommer sur tik tok et je devrais y être par exemple il ya jean pascal mollet dans la vente qui est à fond sur tik tok il ya plein de gens dans le marketing et dans d'autres endroits qui sont qui font du b2b ou qui font des choses comme ça mais qui sont sur tik tok et qui font un carton hein voilà donc faut je pense que mais il faut bien moi je me fais plus chier en ce moment d'ailleurs sur linkedin pour être clair moi j'ai du mal à rester plus de dix minutes à regarder à faire de la veille aujourd'hui sur linkedin le matin comme ça mais plus plan plan ouais c'est chiant en tant que chef d'entreprise on essaye d'être basique en fait pour pas choquer on essaye de faire l'ensemble des générations donc qui comment on peut pas comme dirait anne on peut pas être partout donc on se partage et on commence par linkedin pourquoi parce que c'est plus facile à gérer je trouve bah oui et puis quand on a sans d'un côté sans de l'autre ben on fait les sens et puis après on a appelé par le travail donc bon cela dit moi je pense qu'il faut vraiment se limiter parce que l'addiction c'est pas terrible et puis ça justement ça nous mange du temps qu'on peut pas pendant lequel on peut pas faire autre chose notamment alors attends anne en ce qui te concerne par exemple tu cherches à te ré à te re comment dirais-je te reconvertir dans un certain nombre de domaines tu en plein là dedans c'est en ce moment là en ce moment qu'il faut vraiment bien exploiter bien utiliser les réseaux sociaux tourner toute la phase de conversion c'est hyper important quand tu dis une demi-heure ce serait tôt bah pour moi une demi-heure c'est rien du tout je veux dire c'est si tu passes que oui parce que tu as du temps je joue non tu as du temps mais tout le monde n'a pas le temps que je suis pas du tout d'accord pour moi on le temps on gère voilà pour moi c'est toute une question de priorité moi j'ai pas envie de passer non plus trois heures par jour sur les réseaux sociaux oui mais on est un peu obligé quand comme nous là on est en on a après 20 ans d'entreprise on recommence comme si on était des jeunes entrepreneurs là on a une start up et ben il faut essayer de se montrer partout mais c'est vrai anne je te comprends je suis avec toi alors mon mari et moi on se partage euh mais j'ai mon compte facebook euh je gère le compte facebook je linkedin mais bon j'ai mon mari regarde instagram mais c'est vrai qu'on n'a pas encore fait tic toc et c'est vrai que euh si on veut au niveau marketing si on veut marquer si on veut se différencier c'est vrai qu'il faut faire il faudrait faire tic toc mais je suis comme toi j'ai pas encore le temps d'étudier la chose et de prendre le temps oui c'est vrai que dans l'entrepreneuriat donc ça se comprend mais moi moi j'en suis pas encore là donc oui mais je suis salarié quand même évidemment que je vais utiliser ces outils au moment où j'ai alors moi je pense par contre il est moi je pense par contre qu'il est impossible d'utiliser tous et tous ces réseaux sociaux d'accord quand il est indépendante ou que tu es une tpe comme patricia ou alors en reconversion pour être indépendante ou pas comme toi anne ou mariane même dans son business professionnel je pense qu'on peut pas être correctement sur sur les principaux réseaux sociaux je moi je n'y arrive pas et justement ça me fait passer beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux an tu vois si je voulais à la fois être bien j'ai un cousin qui est entrepreneur et qui arrive parce que je vois qu'ils postent des choses sur instagram je sais pas mais en tout cas facebook linkedin il y en encore un ou deux autres où je le vois poster des choses twitter je crois et il gère ça très très bien après je sais pas combien de temps ça lui prend par semaine faudrait que je pose la question l'europe loïc une question on peut pas déléguer ce genre de par rapport à l'entreprise il semble que békir et d'autres font ils gèrent pour nous notre présence sur certains réseaux sociaux bien sûr quelqu'un veut répondre julien marian vous voulez répondre à patricia ou pas oui oui je peux répondre vas-y ou du moins apporter un élément de réflexion sur la délégation de comptes moi j'aime pas les mots je pense que jamais personne ne sera plus à même de répondre pour toi que toi même jamais personne ne te connaîtra mieux toi et ton business que que ce que tu peux que ce que tu peux en dire toi après tu as alors ça se voit dans dans l'immobilier par exemple avec arturine arturine il propose de de gérer des pages facebook etc bon au final je vais le dire je vais le dire je vais le dire mochement mais c'est de la merde en fait il gère 3000 un gère 3000 pages facebook de 3000 agences immobilières différentes sur lesquelles il publie la même chose donc au final il n'y a plus d'unicité il n'y a plus d'authenticité il n'y a plus d'authenticité je dirais à faire ça autant pas le faire autant dire je suis pas sur facebook je suis pas sur truc je suis pas sur machin parce que j'ai pas le temps maintenant je pense que ces outils là tout à l'heure j'ai entendu je crois que c'est anne dire une demi heure par jour c'est trop oui mais anne il faut le voir comme un accélérateur non non je disais pas que c'était trop je disais que c'était ce qu'il faudrait consacrer pour un seul réseau social qui est linkedin après si on rajoute d'autres maintenant si tu considères qu'une demi heure sur linkedin ça va être l'équivalent en prospection de 4 5 6 heures ben moi je préférerais passer une demi heure sur linkedin que 6 heures à prospecter autrement si tu considères que sur tel ou tel réseau tu as des leads qui sont plus qualifiés que ce que tu peux trouver par des moyens autres peut-être que ça vaut le coup c'est ça aussi à un moment donné c'est un arbitrage où moi je suis persuadé que les réseaux sociaux c'est un accélérateur que l'heure que tu vas passer dans un réseau social en fait je disais qu'une demi heure c'est ce qu'on conseille ah non moi je conseille plus que ça rien que sur linkedin donc mais moi ce que je disais c'est que justement j'arrive pas à me limiter à une demi heure et du coup et du coup je me rends compte que j'y passe trop de temps après ça dépend de ta cible je trouve un tas de sujets qui m'intéressent je trouve des webinars qui m'intéressent des conférences etc donc je participe à pas mal de choses et il y a des semaines où il faut que je me limite parce que sinon j'y consacrerais beaucoup trop de temps mais j'apprends beaucoup de choses aussi bien sûr sinon je serais pas là je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait une règle établie de temps à consacrer je pense que c'est vraiment trop dépendant des gens que tu cibles en fonction des gens que tu cibles ils vont être sur tel et tel réseau et pas forcément sur tel autre et je crois qu'il n'y a pas de vraie vérité oui, Marianne, attendez elle va montrer quelque chose Marianne alors quoi, vas-y, parle, met ton micro, met ton micro et parle en même temps je sais pas si on le voit assez, voilà comme ça c'est mieux et je voulais être sûre avec Julien qu'on était d'accord sur ce qu'il mettait dans le travail avec sa ligne éditoriale donc voilà comment j'ai décomposé mais ça je mets vraiment au sens les idées clés ça se résume pour moi en 4-5 phrases à quoi je veux que mon activité ou ma personnalité soient associées cibles, alors du coup c'est difficile je trouve au début et peut-être pour Patricia, Anne, ce qui peut être intéressant c'est justement de le faire de manière rétroactive je veux bien l'avis de Julien sur ce que je suis en train de dire peut-être qu'il sera pas du tout d'accord c'est-à-dire de vérifier finalement quand on poste des messages qui on intéresse et de voir si ça peut être potentiel pour son activité contenu éditorial c'est donc ce qu'on va écrire ou partager en lien avec les messages et donc là c'est là où il faut avoir les idées claires je pense sur les messages pour ne pas se perdre dans tout ce qu'on va partager pour garder une cohérence et réaction c'est me semble-t-il le but ultime c'est de pouvoir lier des conversations inter-individuelles et donc personnelles et là il me semble qu'il faut se limiter en se disant est-ce que engager une conversation c'est un intérêt par rapport à ce que j'essaie de faire et est-ce que je suis légitime et je pense qu'on peut tous être tentés de temps en temps d'intervenir sur des sujets de société en ce moment on a des exemples qui polluent un petit peu les fils et à un moment donné il faut se dire est-ce que j'ai quoi que ce soit d'intéressant et quoi que ce soit de légitime à apporter par rapport à ce débat et se contraindre parfois c'est pas facile parce que ça nous heurte profondément mais se contraindre à se limiter moi du coup j'ai fait un partage qui était finalement où j'étais légitime puisque c'était sur de la vulgarisation scientifique et je m'astreins c'est pas facile à en faire pas plus ou à interagir avec des gens avec qui je veux que la conversation se maintienne dans mon cas c'est avec Patrick Lagadec que je connais personnellement voilà est-ce que Julien ça te semble correct alors je suis globalement d'accord avec toi pour rebondir sur ce que tu viens de dire je pense que montre-toi Julien montre-toi si tu peux deux secondes moi la question que je me pose en fait c'est pas surtout la vache qui rit elle est belle ma vache qui rit elle vient du Maroc j'ai négocié ferme pour partir avec voilà l'intérêt que je me pose c'est la question que je me pose c'est quel intérêt j'ai à participer à une conversation si j'ai pas d'intérêt je le fais pas c'est et déjà rien que ça j'optimise mon efficience sur les réseaux rien que ça je vais pas aller dans une conversation parler de ceci de cela si derrière j'y trouve pas un intérêt alors un intérêt ça peut être multiple comme tu disais Marianne ça peut être interagir avec une personne avec qui tu veux interagir ça peut être démontrer mon expertise ça peut être drainer du trafic sur mon site internet ou générer des enregistrements sur un webinar mais si j'ai pas un intérêt j'y vais pas c'est règle de base et attends je m'arrête juste deux secondes parce que j'ai des gens qui parlent dans le chat notamment Antoine David qui me dit Loïc comment exprimer ? Tu peux débloquer mon micro ? ben bien sur Zoom mon ami Antoine hé on est sur Zoom ici on est pas sur je ne sais pas quel autre quand tu fais un live streaming sur LinkedIn on ne peut discuter que par le chat ou alors il faut nous rejoindre sur Zoom et il y a le lien dans le post vous êtes plusieurs là il y a Antoine, il y a Muriel qui nous parle elle nous demande à quoi sert TikTok en fait bon on a parlé je pense bouger l'écran etc. donc venez plutôt sur Zoom c'est facile Antoine on serait ravi que tu viennes d'ailleurs parce que ce matin tu as fait un post intéressant d'ailleurs donc si tu veux venir viens sur Zoom sinon tu peux poser des questions ou réagir par le chat mais bon ce sera moins bien vas-y Fabrice, Patricia oui pour réagir avec Julien je rejoins Julien et comment dire et Marianne il faut rappeler que le fait d'interagir sur une conversation qui ne nous intéresse pas forcément on ne cible pas il ne faut pas parler pour vendre absolument si vous voulez se vendre et moi je m'aperçois que en fait le fait d'être en opposition à ce qui est dit dans le post et bien les gens vous remarquent ils vont voir votre profil et là ils vont voir s'ils ont un intérêt ou non à continuer la conversation il y a dans un lot social scellé on a abordé ce sujet c'est pas seulement faire du trafic pour du trafic c'est se faire remarquer se différencier et parfois il faut ça provoque les choses ne serait-ce que on met un article ça n'intéresse pas les gens mais le fait par exemple par exemple Bekir m'avait donné un truc c'est que je mets ma signature c'est-à-dire que j'avais mis un petit dessin qui représentait un signe du Zodiac Bélier et puis j'ai fait et 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 puis des trucs comme ça et pas seulement de parler du beau temps ou tout ça et ça ça nous fait qu'on se différenciait et du coup que j'avais mis ça comme la première fois la première semaine ils ils m'ont pas répondu et la la deuxième fois chez M1 j'ai vu qu'ils avaient été voir mon profil et ils m'ont interpellé en message privé ah ouais bah ouais alors juste pour moi je voudrais dire quelque chose à propos de ce qu'a dit Marianne et puis également Julien premièrement d'abord Julien moi aussi je réagis quand j'ai un intérêt in fine in fine à la conversation en question ou ou au débat en question ou au poste en question ou à tout ce qui va et par exemple sur le sujet actuel des anti-vax ou plutôt des gens qui sont pour la liberté etc et il y a beaucoup beaucoup de de postes qui sont faits autour de ça récemment j'ai réagi à un poste qui a été écrit par quelqu'un que je ne connais pas du tout qui est au deuxième niveau par rapport à moi et qui a écrit un poste assez virulent contre entre guillemets contre les grappes d'abrutis qui ont fait des c'est comme ça qu'il appelait il disait grappes d'abrutis dans le poste d'accord qui ont manifesté et il parlait des chiffres les 160 000 ou je ne sais plus quoi etc et moi quand j'ai vu le poste dans lequel il était assez assertif mais bien écrit le poste avec vraiment quelque chose de bien construit ce que je fais dans ces cas là c'est que je vais aller regarder le profil de la personne en question je vois que le gars il est extrêmement crédible extrêmement pertinent il a beaucoup d'expérience etc dans tous les domaines il fait des postes en général qui sont assez à valeur ajoutée etc y compris critique ou un peu un peu polémique d'ailleurs il s'appelle poil à gratter dans son profil vous voyez vous pourrez retrouver sur mon activité et j'ai vu que c'était très pertinent et donc là je me suis dit oui comme je voulais moi réagir d'une manière ou d'une autre par rapport à ces sujets là d'accord je me suis dit c'est le bon endroit pour écrire un commentaire qui va permettre de voir si on peut avoir un petit débat de bon niveau avec certaines personnes de mon environnement dont certains sont complètement du côté alors pas complotistes mais de ce côté là et d'autres au contraire sont plutôt de l'autre côté et j'ai même mentionné deux et deux de ces personnes là d'accord et bien ça ça c'était intéressant pour moi parce que j'ai un point de vue sur ce sujet là Alternatives Forum on parle souvent des inégalités on parle plein d'autres sujets j'ai aussi une épouse qui est médecin et qui et donc ça m'intéressait là d'aranguer un certain nombre de personnes et de voir comment ça allait réagir et y compris d'ailleurs de me connecter avec la personne en question tout en étant pas d'accord et je trouvais que c'était intéressant alors comme ça en plus un post qui a eu beaucoup de réactions et beaucoup de commentaires mon commentaire à moi qui n'était pas trop mauvais il s'est retrouvé dans les plus visibles aussi d'accord automatiquement il se retrouve en haut vous savez quand ils disent les plus pertinents etc et donc je continue maintenant à avoir des likes ou avoir des trucs autour de donc ça si tu es comme moi en capacité d'avoir un point de vue sur ces sujets là mais sans faire d'ultra crépit d'arianisme un mot d'ailleurs que le gars m'a reproché d'avoir écrit parce que je lui disais qu'il était un peu qu'il était parmi les privilégiés il n'a pas tellement aimé le fait que je dise qu'il faisait partie des privilégiés et puis qu'il y avait beaucoup d'ultra crépit d'arianisme il m'a retrouvé il m'a renvoyé ça dans la gueule d'ailleurs en disant ouais ouais mais toi aussi tu parles de trucs que tu es privilégié parce que tu emploies des mots que personne ne comprend il avait raison donc c'est bien il y a eu un débat donc vous voyez mais j'ai refusé de liker ou de ne pas liker ou de critiquer plein de posts sur ce sujet là y compris par des amis parce que comme Julien à partir du moment où effectivement je n'en ai pas d'intérêt enfin entre guillemets je ne vais pas le faire et comme tu dis Marianne aussi ça peut être assez gênant par rapport à ta ligne éditoriale si tu commences à ne faire que des avoir que des réactions ou faire que des posts sur ce qui est en train de se passer en ce moment avec le pass sanitaire ou autre chose comme le font beaucoup mais du coup je voulais juste rajouter quelque chose que j'ai déjà dit ici mais je trouve ça intéressant enfin voilà ça peut aussi donner des pistes c'est vraiment la complémentarité entre le fait d'avoir un blog peu importe la forme d'avoir un espace où l'on s'exprime ça peut être une chaîne YouTube ça peut être beaucoup de choses et son activité sur les différents réseaux sociaux en fait finalement ce qui est au coeur de ma réflexion c'est mon blog et tout ce qui est sur mon blog n'est pas toujours publié sur LinkedIn et inversement il m'arrive de publier des choses sur LinkedIn qui ne sont pas sur mon blog mais en fait c'est une histoire de temporalité mon blog c'est fait pour rester et c'est fait pour être recité LinkedIn c'est de l'instantané et donc en fait mais du coup et pareil pour Facebook pareil pour Instagram moi c'est les trois réseaux que j'utilise mais du coup c'est ton mari du coup vas-y du coup complémentarité ce qui va être sur mon blog c'est vraiment les marqueurs de la ligne éditoriale et ça ça m'aide parce que je vois tout de suite en revenant sur les blogs si je suis cohérente ou pas et c'était un de mes défauts au départ qui est que finalement j'ai abordé plein de sujets et parfois j'en concluais aucun et du coup là j'ai fait vraiment attention de mettre des séries et de mettre des indicateurs et d'essayer d'être cohérente voilà alors Julien tu as un blog toi enfin vous avez un blog oui ? non j'ai pas de blog j'ai pas de blog je pense que moi j'utiliserais c'est une stratégie qui est un peu décriée mais je pense que j'utiliserais plus les articles LinkedIn pour me servir comme blog et de façon à rester aussi dans l'écosystème alors moi je dis ça au départ je te dis juste LinkedIn il m'a fait la surprise de supprimer à un moment donné j'ai plus de 50 articles là en ce moment ils sont tous visibles mais à un moment donné il n'y avait plus que les 10 plus populaires et du coup le risque c'est d'être totalement dépendant de l'écosystème et de voir une partie de ta production disparaître donc voilà c'est pour ça que j'avais commencé mon blog mais je l'avais plus séparé justement j'avais moins réfléchi ma stratégie et quand j'ai eu cette mésaventure j'ai vraiment décidé d'avoir cette logique que je te décris d'ailleurs Anne ça te fait un truc de plus à faire il faut que tu aies un blog sur la diététique tu vois et tout ça j'y pense je suis en train d'étudier ça Loïc encore quelque chose qui va faire du travail l'intérêt c'est d'avoir une newsletter LinkedIn c'est d'être accepté dans les newsletters si on écrit beaucoup là ça peut avoir un très bon impact alors moi par contre ce que tu dis Marianne quand tu dis le blog ça reste et LinkedIn c'est temporaire ou ça disparaît oui et non parce que par exemple si tu dis toujours la même chose et si tu exprimes toujours la même chose dans tes posts dans tes YouTube dans tes lives etc ça reste le post lui-même il disparaît mais ce que tu racontes c'est vu et vu et entendu et entendu et entendu en permanence même si le post lui-même a disparu Maria je ne sais pas si je suis clair ça dépend de ton travail en fait je suis d'accord sur les messages clés mais en revanche moi une partie de mon contenu détonnial c'est la valorisation d'études de cas après 25 ans d'exercice j'ai plein d'études de cas et l'idée c'est de les valoriser parce qu'une étude de cas 20 ans après toi tu n'as plus envie d'utiliser mais ça reste intéressant et du coup c'est ça c'est ces aspects là et voilà le reçu sur le KBX je l'avais publié sur LinkedIn je l'ai republié récemment et dans une petite série autour de l'histoire des robots et voilà c'est ça dont je parle et du coup je crois que tu as raison de toute façon je pense que c'est bien d'avoir un blog moi je procrastine parce qu'il y a quelques années j'avais des blogs j'avais plein de blogs là j'en ai plus vraiment et pourtant j'ai les sites web qui pourraient aller le social selling forum mais il faut peut-être que je m'y remette quand même mais je procrastine le fait de m'y remettre tu vois moi je suis et alors pour aller dans l'idée qu'il faut le faire c'est que moi je me suis rendu compte que c'est vraiment pas le même public et dans mon domaine finalement il y a des gens qui sont réticents à être sur LinkedIn ou Facebook et qui vont par contre s'abonner assez facilement à mon blog donc je trouve qu'on voilà finalement pour revenir à ma réponse à Anne en se concentrant sur le blog c'est plus facile d'abord d'avoir une vision globale de ce qu'on a produit et ensuite c'est beaucoup plus rapide d'aller être visible sur LinkedIn sur Facebook sur Instagram c'est presque rien en fait c'est partagé avec un petit commentaire ou une petite photo pour Instagram et après les gens viennent ou viennent pas et encore une fois c'est souvent pas les mêmes et donc ça c'est quand même intéressant tu mets le lien vers ton blog sur les différents réseaux sociaux oui alors si tu mets juste le lien tu seras très peu visible donc ça c'est quelque chose que Loïc a souvent dit il faut que tu mettes le lien avec quand même un petit peu de contenu en plus et ça en fait finalement au bout d'un moment c'est intéressant parce que justement le petit peu de contenu en plus tu vas vraiment t'adresser à ceux qui te suivent sur LinkedIn et ça sera pas forcément par exemple moi sur Facebook c'est pas un public c'est pas un profil public et du coup c'est forcément d'abord je vais adresser à des gens particuliers puis c'est forcément plus familier sur Instagram par contre c'est complètement public mais on du coup souvent je tag en disant ça peut vous servir pour en fait j'ai quand même pas le même public sur les trois réseaux bon en tout cas sur LinkedIn c'est conseillé d'écrire le post et de mettre le lien dans le commentaire parce que sinon ça c'était vrai il y a 2-3 ans c'est tout vrai je le conseille pas parce que en plus ton commentaire sera pas forcément le plus pertinent donc les gens ils risquent de pas trouver le contenu non si tu mets un blog de 5-6 lignes où il y a du contenu LinkedIn et que c'est en plus ton contenu que tu partages tu seras pas particulièrement maltraité par l'algorithme ok ah tiens on a Laurent qui nous a rejoint on va l'accueillir mon ami Laurent Romani d'ailleurs je vous donne tout de suite rendez-vous si vous êtes rentré de vacances le 26 août de 12h à 14h il y aura le 8ème 8ème je crois oui Alternatives Forum sous la direction avisée de Laurent Romani qui est là qui doit encore m'envoyer d'ailleurs le titre de la session et le titre de sa keynote et les questions qu'on va traiter dans cette session n'est-ce pas Laurent alors le titre de la session si tu veux je peux te le donner ouais bah vas-y donne-le rapidement là vas-y créer un cadre impliquant créer un cadre impliquant ah c'est super d'ailleurs on a déjà parlé d'implication on a parlé d'engagement on a parlé de confiance on a parlé de responsabilité la dernière fois c'était génial la semaine dernière je ne sais pas si vous avez été là mais franchement le truc avec Bernard Marie il faut que vous le réécoutiez et là on va parler du cadre de l'implication c'est ça ok bah tu m'envoies tu me remets ça en message privé tu me mets 2-3 questions à traiter et le titre de ta keynote si c'est le même ça va ok super Laurent j'ai vu tu as parlé récemment des KPI sur un de tes postes récents d'ailleurs qui n'était pas le poste le plus visible possible de la terre puisque tu faisais un repartage du poste de quelqu'un d'autre t'aurais mieux fait de mettre directement le lien vers le podcast à mon avis plutôt que faire un repartage de ta copine je te dis ça puisqu'on parlait de LinkedIn et de l'efficacité voilà tu me diras comme elle n'avait pas d'efficacité non plus sur son poste à elle ça ne mangeait pas de pain vous pouvez aller regarder Laurent il a fait un beau truc sur les KPI dis nous en synthèse ce qu'il faut qu'on retienne à propos des KPI tant qu'à faire en fait on a fait un parallèle assez amusant en fait on appelait le podcast le Dieu KPI donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un KPI c'est Key Performance Indicator en français les indicateurs stratégiques on va dire et en fait on a fait un parallèle assez rigolo en disant que on sacrifie même sur l'autel du Dieu KPI et que bien souvent c'est même plus ce qu'il y a dans les KPI ils ne veulent plus rien dire et donc on a fait tout un parallèle avec Priscille sur sur les KPI sur les bons KPI parce qu'il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur donc il y a le bon KPI il y a le mauvais KPI l'idée elle est celle-ci c'est que si on a des KPI pour fliquer ce n'est pas la peine à 99,9% du temps c'est délétère en revanche si on a des KPI pour aider et faire grandir là on a véritablement des KPI utiles sinon ce n'est pas la peine et le problème c'est que on veut tous avoir des KPI vert sauf que la plupart du temps avoir un KPI vert ça ne veut pas dire être cohérent avec l'organisation il y a des gens qui vont avoir peur de faire des choses qui seraient cohérentes dans leur métier tout simplement parce que le KPI est mal fichu et qui ne va pas valoriser cette action et qui sera rouge ou orange alors c'est le terme on le trouve toujours dans les Excel ah j'ai pas fait mes objectifs donc c'est rouge ou orange et donc on fait en sorte que tout soit vert et donc du vert de merde quoi en fait souvent du faux c'est du faux c'est du faux comme je l'ai connu dans mes précédentes entreprises et alors ce que tu dis aussi très bien d'ailleurs dans ton dans ta keynote enfin dans ton podcast là dans votre podcast c'est que tu parles de la confiance comme on a parlé à l'internative forum dis nous en deux mots également ta vision sur le KPI et confiance en fait à partir du moment où on a un KPI qui est manipulé pour être vert alors manipulé ça veut dire que soit on manipule le KPI lui-même parce qu'en fonction de comment il est constitué on peut le manipuler soit on constitue comment dire soit on va se retrouver avec à manipuler la réalité pour que la réalité colle au vert du KPI donc fasse devenir le KPI vert et on se retrouve à prendre des décisions qui sont complètement incohérentes et donc si on a un KPI vert ça veut pas dire forcément qu'on a fait des choses bien pour l'entreprise donc si on se sert des KPI pour fliquer des gens ça veut dire qu'on fait du contrôle de la surveillance et combien de fois on entend la phrase ah oui mais la confiance ça exclut pas le contrôle bah si en fait justement si c'est le principe de base de la confiance en fait c'est que si on contrôle c'est qu'on n'a pas confiance alors attention soyons d'accord que il y a deux types de alors on va faire attention à la définition du mot contrôle si on est dans le contrôle flicage c'est pas la peine par contre si le contrôle est uniquement bienveillant pour dire tiens là j'ai remarqué que t'avais une difficulté ou encore mieux on a créé le climat qui permet à la personne de venir nous voir et nous dire écoute j'aimerais que tu vérifies ce que j'ai fait parce que je suis pas sûr de moi là on est au top mais il n'y a pas besoin de KPI pour ça en fait ouais voilà bon bah écoute on peut avoir des KPI mais c'est juste des aides à partir du moment où c'est des contrôleurs c'est pas la peine c'est déjà mort bon alors il y en a une autre comme ça il y a la confiance n'exclue pas le contrôle et puis il y a la confiance ça se gagne aussi ça c'est tueur la confiance ça se gagne alors très rapidement je vais finir là dessus en fait la confiance ça se gagne donc si je résume pour pouvoir te faire confiance ça veut dire qu'il faut que je puisse te faire confiance mais comment je peux te faire confiance si je ne te laisse pas la possibilité de me montrer que je peux te faire confiance donc en gros si je donne pas quelque chose d'abord si je donne pas un peu de confiance pour avoir un retour ensuite et qu'on commence à rentrer dans une relation de confiance bah de toute façon ça n'arrivera jamais donc si j'exige que tu me prouves que je peux te faire confiance avant même que moi je te fasse confiance bah on rentre dans un cercle vicieux et ça ne marchera jamais on en a parlé d'ailleurs j'ai envie de débattre avec Laurent ouais vas-y débat vas-y débattons quelques instants pas trop longtemps quand même c'est pas vas-y Laurent la confiance ça se gagne je pense que c'est une question de personnalité moi j'aurais plutôt tendance à te dire la confiance ça se perd parce que naturellement et je crois que Loïc est un peu pareil naturellement on a tendance à faire confiance aux gens qu'on rencontre on rencontre des gens ils partent avec un capital confiance de 100 sur 100 et par contre au fur et à mesure des interactions ce capital peut soit stagner soit légèrement augmenter par contre assez facilement il peut descendre c'est ce que veut dire Laurent d'ailleurs on est tout à fait d'accord évidemment on est complètement aligné on est complètement aligné mais c'est vrai que c'est intéressant de le dire comme ça j'aimerais commenter ça aussi souvent il y a de la psychologie derrière c'est à dire que les gens qui ne font pas confiance aux autres n'ont pas confiance en eux-mêmes et donc forcément quand ils ne se font pas confiance en eux-mêmes ça se reflète sur les autres Sophie Astrid Arel en a bien parlé dans le Alternatives Forum Spécial Confiance d'ailleurs qu'on a fait au mois de je crois que c'était juin c'est exactement ce que je dis dans le podcast dont on parlait effectivement c'est tout à fait ça et inversement j'ai envie de dire moi je suis quelqu'un qui fait plutôt trop facilement confiance on ne fait jamais trop facilement confiance mais c'est mon avis je vois ce que dit Julien c'est à dire que pour moi il est vraiment important de détecter les signaux faibles et de me rendre compte que la relation n'est pas équilibrée avant de me cramer attention faire confiance ne veut pas dire être naïf on n'est pas des bisounours non non mais c'est vraiment au sens ok il y a un signe négatif mais j'ai du mal comprendre j'ai du mal saisir la situation je dois être moi en cause avant de comprendre que non je suis vis-à-vis d'une personne qui ne mérite pas ma confiance et que le mieux pour moi c'est de m'envoler loin de sa zone il ne faut pas aller trop vite non plus moi je trouve qu'il y a des gens qui vont trop vite dans la perte de confiance tu fais une connerie et tu peux faire des conneries moi récemment sur un zoom comme ça sur un coup de zoom j'ai fait une connerie une vraie connerie mais j'étais mauvais la personne immédiatement elle a perdu toute la confiance qu'elle avait en moi mais immédiatement elle m'a totalement ostracisé d'accord dès le lendemain dès le jour même c'était fini complètement fini pour une petite erreur alors peut-être qu'elle s'est vraiment sentie mal enfin je comprends j'ai fait une vraie connerie mais moi je trouve que là il ne faut pas aller trop vite non plus en besogne en disant ça y est lui c'est un connard un connard sphérique je ne peux plus avoir confiance du tout en lui confiance en lui alors qu'avant je le trouvais bien tu vois moi je dis attention à ne pas aller trop vite c'est super intéressant ce que tu dis mais tu vois du coup j'étais vraiment dans une logique de relation longue plutôt dans le cadre du travail voilà et c'est vrai que je trouve que les réseaux sociaux ça change la donne sur cette problématique de la confiance et il y a un côté effectivement instantanéité et presque hyper réactivité il faut qu'on apprenne tous à mieux gérer ça mais là dans ce que je te disais c'était plutôt si je fais le bilan des relations professionnelles qui ont pu être plus négatives que positives finalement j'avais plein de signaux faibles avant que je n'ai pas écouté avant de me rendre compte que là on se moquait de moi et qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose donc voilà je pense que c'est pour revenir sur l'idée de la psychologie il faut savoir si on est plutôt quelqu'un qui va avoir du mal à donner sa confiance ou quelqu'un qui est un peu candide effectivement d'être naïf candide et qui va avoir tendance à ne pas voir l'auté stratégique des autres c'est complètement complètement psychologique ça l'est complètement totalement par contre je peux même permettre de donner un truc mais enfin qui fonctionne généralement je ne prétends pas avoir la science infuse mais généralement il fonctionne pose la question je m'explique c'est tout bête pardon non c'est c'est Julien qui regardait sa montre alors je regarde tout à la fois excuse moi je disais pose la question en fait c'est tout bête par exemple tu as plutôt confiance en quelqu'un et il dit quelque chose ou il fait quelque chose qui te blesse ou que tu perçois parce qu'attention il y a les faits et il y a la perception qu'on a des faits et il y a tout le film qu'on se fait dans notre tête derrière c'est déjà important de faire le distinguo mais pose-lui la question voilà par exemple voilà ce que tu as fait là tu vois par exemple moi ça me met ça me met mal à l'aise ou ça m'inquiète ou tu donnes ton sentiment tu partages ton sentiment et tu dis voilà j'aimerais que du coup tu me dises ce qu'il en est et en fait qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça tu crées une connexion supplémentaire tu crées un niveau de connexion supplémentaire où tu lui partages ton ressenti ton sentiment plutôt je devrais dire et à quoi ça sert ça et bien en fait si tu vois que la personne piétine ton sentiment et en gros te dit mais non mais tu n'as pas le droit de ressentir ça parce que moi je suis à 1-1-1 et il repart dans son ego laisse tomber par contre tu te donnes déjà tu montres que tu as confiance en toi parce que tu es prêt à partager ce que tu ressens ton sentiment sur quelque chose donc là tu gagnes dans ta propre confiance en toi et surtout tu donnes l'opportunité à l'autre puisque tu crées une véritable connexion qui la chance de te dire ah ok excuse moi non c'est pas ce que je voulais dire ou c'est pas comme ça que je voulais que ça soit perçu je te prie de m'excuser voilà ce que je voulais faire passer ah ok et là on commence à avoir à rentrer réellement dans ce qu'on appelle une vraie discussion d'adulte d'être humain je connais très bien la théorie mais c'est pas qu'une théorie c'est pas qu'une théorie et tu as raison non non c'est la communication non violente en général ça marche voilà ça marche en général je pense que dans mon milieu on n'est que des égaux avec un grand E et que non non mais c'est vrai et enfin on pourrait faire une psychologie des enseignants-chercheurs mais c'est catastrophique et et du coup déjà poser la question et déjà dire qu'on est des gens pour revenir sur l'erreur de Descartes déjà dire qu'on est des personnes qui ont des sentiments et qui ont des réactions c'est presque déjà se dédouaner auprès de certains qui pensent que la vérité n'a pas le droit d'être portée par des humains qui pensent et qui sentent je te promets qu'on a vraiment alors c'est pas tout le monde n'est pas comme ça mais on peut avoir des situations totalement déséquilibrées parce que ça met très mal à l'aise les gens de leur renvoyer l'image et je suis parfaitement d'accord l'image qu'il nous rend que l'on se crée en voyant leur attitude déjà ça déjà leur renvoyer l'image qu'ils se créent c'est compliqué alors en général surtout quand je connais pas la personne j'essaye la communication non-violente et le côté de différer le jugement malgré une première perception mais tu vois à 50 ans passés j'ai appris aussi à croire à mes intuitions je me rends compte que moi on m'a vraiment éduqué en me disant tes intuitions tu les mets de côté et puis tu abordes les choses de manière vraiment positive et en fait souvent j'ai quand même une intuition que je n'écoute pas et j'apprends de plus en plus à nous écouter l'un n'empêche pas l'autre Patricia, Anne vous avez une réaction par rapport à ça ou David qui vient de nous rejoindre je ne sais pas si nous écouter vas-y Anne parce que justement dans l'atelier que j'ai fait sur l'intelligence positive on nous explique que naturellement on juge les gens une personne rentre dans une pièce et automatiquement tu la scannes de haut en bas et tu vas la juger par sa façon d'être habillée son style son look trop gros trop maigre etc et donc dans cet atelier on apprend aussi à ne pas juger les gens au premier abord et ce n'est pas seulement sur le physique c'est sur ses réactions parce qu'il y a toujours une explication pourquoi une personne réagit d'une certaine manière donc j'ai fait un grand travail sur ça dernièrement je suis quelqu'un de très positif je ne pense pas que je suis quelqu'un qui juge facilement les gens mais c'est vrai que souvent on interprète mal des propos et donc je pense que je rejoins un peu ce que disait Laurent que briser la glace avec un dialogue diplomatique je pense que ça peut faire tomber beaucoup de barrières et bien malentendu moi je pense qu'il faut surtout se mettre dans la peau de l'autre dans les chaussures de l'autre on parlait tout à l'heure du livre qui s'appelle never split the difference ne coupez jamais la poire en deux qui est vraiment exceptionnel également sur ce plan là parce qu'il explique très bien la force de ces négociateurs tels que Chris Voss qui est vraiment d'être capable de se mettre vraiment dans la peau de l'autre et dans la tête de l'autre et je pense que si on fait ça tu vois c'est déjà beaucoup plus facile je prends un exemple Anne et moi on a organisé un social selling forum Genève enfin non Switzerland en anglais d'ailleurs il y a quelques mois et l'une des difficultés que je pense j'ai de temps en temps encore et que Anne d'ailleurs toi aussi tu pouvais avoir c'est de se mettre exactement dans la peau de l'autre avec laquelle de son partenaire ou de son partenaire de discussion ou de débat ou de préparation et ça c'est à mon avis une chose à bien travailler à mon sens moi je dois le travailler plus encore je ne sais pas bien le faire alors le travail sur l'écriture que je fais c'est aussi pour ça puisque finalement à comprendre comment on peut décrire des sensations les observer et en rendre par l'écrit on peut aussi essayer de travailler sur une même scène vue par différents protagonistes et essayer de petit à petit se familiariser avec cette capacité à passer d'un point de vue sujet à un autre et pour avoir travaillé ça alors d'une autre manière que Anne je me rends compte que quand même si on n'est pas doté du tout de la capacité de de perception d'un sens par exemple si on n'est pas du tout sensible à l'odeur ou si on n'est pas du tout sensible à la musique on a beaucoup de mal à rendre compte de manière authentique de ce qu'un personnage pourrait avoir comme émotion suite à de l'odeur ou de la musique ce que je veux dire c'est que je reviens sur ma collègue qui travaille beaucoup sur l'intelligence émotionnelle et qui n'aime pas du tout cette conception de l'empathie telle que tu l'as donné Loïc parce qu'elle dit mais en fait penser qu'on peut se mettre complètement dans les chaussures de l'autre c'est déjà ignorer l'autre au sens où on a au-delà de notre bonne volonté des aptitudes de sens de sensation de captation de sensation qui sont différentes si moi mon quotidien c'est moi je suis quelqu'un qui a par exemple un problème de mobilité c'est d'être embêté par les escaliers si tu n'as jamais eu à avancer avec une béquille et à connaître ce que c'est que d'être embêté par un escalier tu ne pourras pas totalement comprendre mon point de vue parce que tu ne l'auras jamais expérimenté ton domaine d'empathie il est limité par ta propre expérience et c'est pour ça ça c'est positif Loïc t'aimes bien qu'on finisse sur des choses positives finalement l'âge apporte plus de capacité d'empathie puisque on a traversé plus d'expérience et donc on a plus de support pour pouvoir comprendre l'autre mais il reste quand même je vais employer un grand mot cette limite inactive ce que je ne perçois pas je ne peux pas l'imaginer je veux bien la réaction de Laurent oh oui Laurent il voulait réagir d'ailleurs mais très intéressant Alizy j'adore cette discussion tu me donnes des horizons tu m'ouvres des horizons à Marianne je suis à 100% d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et c'est d'ailleurs la réaction que j'allais faire qu'on ne peut jamais à 100% se mettre à la place de l'autre par définition c'est impossible pour alors tu parles du côté sensoriel des choses c'est à dire le moyen qu'on a à nous de se représenter le monde parce que c'est finalement dans ça nos sens c'est notre manière de nous représenter le monde mais au delà de ça l'humain a une particularité c'est que au delà de nos pures sensations qui sont déjà une interprétation en soi parce que en fait il faut savoir que je vais toucher un truc par exemple qui n'a jamais vérifié avec son conjoint ou sa conjointe l'eau de la douche est à la même température il y en a un qui va dire putain c'est brûlant et l'autre qui va dire ah non c'est gelé je caricature mais on en est pas loin et pourtant l'eau est la même la température de l'eau est exactement la même ou à la mer moi je vis en Bretagne je vous laisse imaginer on sera voisins bientôt tu sais ah oui malheureusement tu vas venir au moment où je m'éloigne un peu mais bref on en reparlera mais je serai quand même pas trop trop loin bref et donc je voulais dire déjà ça au niveau des sens de la captation sensorielle pour utiliser le mot que tu as pris je crois il y a déjà une différence ensuite on a une autre chose qui vient se greffer par dessus c'est toute notre culture notre éducation qui vont forger nos croyances en partie nos valeurs notre identité et encore au dessus on a notre spiritualité au sens absolument athée du terme ou pas d'ailleurs pour ceux qui ne le sont pas et ce qui est très intéressant de voir c'est que souvent ce qui nous bloque le plus c'est pas tant nos capacités sensorielles parce que potentiellement on peut écouter à partir du moment où on entend suffisamment pour écouter ce que dit l'autre les mots nous échappent pas a priori les nuances dans les mots non plus et à partir du moment où on a l'ouverture d'esprit qui va nous permettre de comprendre que l'autre n'a pas la même vision du monde j'aime beaucoup ce terme n'a pas la même vision du monde que nous et bien on est prêt à accueillir sa vision et alors ce qui est super intéressant c'est que quand on accueille sa vision et bien d'un coup on s'ouvre un nouveau monde le sien c'est ça et à partir du moment où on reste dans cette ouverture on a donc pas un monde à explorer mais autant de monde qu'il y a de personnes et pour revenir à ce que tu disais par exemple aux gens qui ont par exemple une mobilité réduite je vous invite pour ceux qui sont parents d'enfants jeunes ou de vous rappeler pour ceux qui ont eu des enfants enfin qui ont eu des enfants qui étaient plus jeunes à l'époque parce que je dis ça notamment pour Loïc parce que je sais que ses enfants sont grands maintenant un truc tout bête un jour où votre gamin galère à faire un truc mettez-vous à sa taille au niveau de ses yeux et essayez de le faire c'est tout bête parce que nous en plus on va avoir l'intelligence que lui n'a pas n'oublions pas ça mais simplement se mettre au même niveau là au sens premier de l'expression se mettre au même niveau et vous allez voir qu'une table c'est super haut en fait en réalité et que souvent pourquoi ils se cognent dans les tables c'est juste qu'en fait c'est en dehors de leur champ de vision voyez là j'ai ma main qui est juste là je la vois déjà plus alors que je la vois dans l'écran donc c'est tout bête mais juste ça donc on ne peut pas s'y mettre complètement mais par contre on peut essayer et je finis par un truc positif et un petit tip parce que des fois on me reproche d'être un peu trop abstrait alors cette fois je donne des tips maintenant j'ai trouvé ce truc là une leçon une leçon essentielle que j'ai apprise de William enfin je trouve que c'est lui qui le dit le mieux William Hury U-R-Y vous regardez cette aide il en a fait deux The Power of Listening et j'ai oublié le nom de l'autre et il dit en basiquement écoutez vous avez du mal avec l'empathie c'est à dire c'est pas votre fort et effectivement c'est une sorte on pourrait appeler ça de sixième sens on n'est pas tous égaux avec ça vous avez du mal avec l'empathie taisez-vous je vais même le dire violemment vous avez du mal avec l'empathie fermez-la pourquoi ? pour une raison toute bête mais attention dans le bon sens du terme pour écouter donc faites de la place faites du silence par votre bouche faites du silence dans votre esprit pour accueillir et écoutez on a deux oreilles et une bouche c'est pour écouter au moins deux fois plus qu'on parle voilà j'ai été très long pardonné mais pas du tout alors vas-y Anne je peux dire quelque chose par rapport à l'empathie je reviens toujours encore sur le même livre l'intelligence positive et sur cet atelier justement on parlait beaucoup d'empathie et une des méthodes qui préconisait cher Zad c'est de pour avoir de l'empathie pour quelqu'un d'autre c'est de l'imaginer petit de l'imaginer quand il était enfant donc c'est un exercice qu'on doit commencer à faire pour soi-même parce qu'il faut aussi avoir de l'empathie pour soi-même parce qu'on oublie souvent on s'oublie souvent on n'a pas assez d'empathie pour soi-même et donc un des exercices c'est justement de regarder une vieille photo de nous quand on était petit et de s'imaginer petit pour avec toute son innocence on n'était pas dans le jugement on n'était pas dans la négativité on était vraiment complètement innocent joueur, rieur et donc de se réimaginer comme ça enfant régulièrement et aussi de quand on je ne sais pas si on ne s'entend pas avec quelqu'un ou qu'on n'arrive pas à trouver de l'empathie pour cette personne de l'imaginer enfant de l'imaginer avec son innocence quand il était petit c'est très intéressant comme exercice absolument Patricia tu voulais réagir ou si tu parlais avec ton mari là mais mets ton micro si tu veux réagir parce qu'on ne t'entend pas sinon alors je voulais réagir pour deux choses les femmes elles agissent surtout sur leur instinct c'est propre des femmes et puis on avait je ne sais pas si ça a été déjà abordé mais les gens si vous n'avez pas un faciès qui leur plaît excusez-moi mais moi depuis que j'ai un problème physique on m'a il y a des portes qui se ferment et ne serait-ce que la voix et ben je ne sais pas combien de fois on m'a raccroché au nez à cause de ma voix donc l'empathie oui je veux bien mais la majorité des gens ils ne perdent pas leur temps ils ne réfléchissent pas et c'est instinctif ils ferment les portes tiens ça me fait penser à quelque chose à propos de voix à propos de voix j'ai décidé de me faire former pour avoir une voix du style de celle qui est bien décrite par Chris Voss dans le livre dont on parlait avec Julien Never Split The Difference qui est la deep la digi voice comme le serpent la digi voice la tomatune la tomatune non ça s'appelle la late night digi voice tu vois la voix que tu utilises à minuit une heure du matin lorsque tu es un digi moi je ne sais pas le faire mais c'est ce qui marche c'est facile Loïc il faut fumer des clopes et boire du whisky merde je ne fume pas et je ne bois pas vas-y parle le foie le foie sa femme qui est médecin va être ravie parle Marianne tu commences avant que ce soit trop tard et que ce soit interdit parle Marianne du coup je vous ai représenté mais bravo chaque fois on est surpris de ce qui sort de ces de ces petites sessions ce que essentiellement Laurent a dit mais j'ai rajouté des interventions de Anne et de Patricia ce que j'aime beaucoup cette idée de voix et je pense que ça effectivement il faut arriver à trouver une symétrie je pense que Laurent ne me contredira pas s'adresser à l'autre c'est être solide sur qui on est la première personne qu'il faut convaincre c'est soi-même et du coup travailler sa voix c'est quelque chose de très important et du coup Anne je t'ai mis un petit message privé mais je vais parler à tous de Christine Briggs parce que du coup par rapport à ce que dit Laurent ça peut intéresser avant de de s'engager vers la voix de la nutrithérapie Christine c'est une orthophoniste et moi enfin je l'ai rencontrée parce que je faisais du gospel et on a fait un atelier voix avec elle et j'ai vraiment adoré et c'est très lié en fait à ce que je vous ai dit sur la prochaine active c'est à dire que maintenant je fais vraiment travailler mes étudiants sur toutes les dimensions vocales verbales et bien sûr le message mais on parle souvent de l'aspect non verbal et de l'aspect verbal et en fait il y a le vocal et le vocal c'est tout ce que tu dis Loïc c'est l'intonation c'est le rythme c'est la force avec laquelle on va dire les choses moi j'ai de la chance il paraît que j'ai une voix suave je peux en profiter contrairement à Patricia oui Patricia par contre tu vois Patricia je voudrais te faire un compliment un compliment parce que j'ai vu que tu participais à plusieurs social selling forums plusieurs coups de zoom ou alternatives forum et je trouve que justement ta voix et ton expression et ta clarté et ta concision et ta précision ont évolué progressivement depuis une certaine confusion qu'on peut avoir et certains d'entre nous on a quelquefois une certaine confusion lorsqu'on commence à s'exprimer pour la première fois jusqu'à quelque chose de tout à fait comment dirais-je comment est-ce qu'on peut dire les choses de canaliser super voilà donc franchement merci merci à tous bon Descartes c'est dommage qu'il puisse pas se montrer mon ami Descartes le petit jeune qui est quelquefois sur Clubhouse aussi David tu es avec nous ou t'es pas avec nous là finalement t'es venu avant que Laurent ne reparle David non t'es pas là oui oui je suis là est-ce qu'il y a un sujet que tu veux est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu veux aborder aujourd'hui parce qu'on est en roue libre encore pendant dix minutes plusieurs sujets concernant déjà un l'amélioration de la voix donc effectivement moi j'avais travaillé dessus quand j'étais étudiant et je continue à faire de l'amélioration continue par rapport à ça et je donne des exemples par exemple tu as des phrases toutes faites pour améliorer ta voix c'est-à-dire que tu les répètes tu peux les répéter et ça va très vite par exemple Jésus loge chez Xénophon Xénophon et Xénophon loge chez Jésus et tu répètes de plus en plus rapidement la phrase et aussi la technique du stylo je vais parler maintenant avec un stylo donc ça ça va vous permettre d'améliorer ma diction absolument voilà après concernant la voix et après le filtre concernant par rapport à la vision par rapport aux autres moi je vous donne un cas qui est personnel j'ai revu une femme que je n'ai pas vue depuis peut-être cinq ans que j'apprécie beaucoup très intelligente parce qu'elle est expert comptable donc être expert comptable commissaire au compte n'est pas donné à tout le monde effectivement non non être expert comptable ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui il y a des comptables ou des aides comptables qui ont un peu mourront à se faire pour leur futur et il faut qu'ils lisent A World Without Work dont on a parlé tout à l'heure mais tu as raison vas-y continue David voilà et en fait par rapport au filtre perceptuel même quand on s'est vu j'ai senti et ça ça m'a complètement bloqué et je l'ai totalement absorbé beaucoup de pas de quelle est comment dire la confiance en soi du doute manque de confiance en soi du doute parce qu'elle m'a expliqué un petit peu tous ces problèmes qu'elle a eu à cause du covid où tous ses clients avaient des problèmes toutes les adaptations elle aussi m'a parlé très librement de son divorce elle a 50 plus que moi je tiens à le préciser plus âgé que moi ça c'est une chaîne oui mais bon après le principe c'est que elle m'a dit très clairement et là j'aimerais bien avoir l'intérêt c'est qu'on a un panel de tranches d'âge un peu plus âgées que moi je pense non non pas moi pas moi c'était pas en état d'esprit c'était dans l'état d'esprit on m'a dit très bien on peut se voir mais en tant qu'ami boire des coups parce qu'après pour le reste non j'ai pas de feeling moi je vais expliquer deux choses c'est que un on ne s'est vu que deux fois et puis moi dans une relation je donne toujours l'éternité plus un jour voilà très beau très beau alors Patricia vas-y si tu veux dire quelque chose David je suis pas tout à fait d'accord avec toi par l'exercice pourquoi parce que ma voix elle est depuis l'âge de 11 ans a été modifiée donc elle n'a pas celle que que vous entendez n'est pas celle que moi je perçois c'est un comment dire un traumatisme crânien et je suis dyslexique et je pense que mon fils a fait 20 ans d'orthophonie les orthophonistes il en a vu au moins 7 ils ont abandonné parce que c'est récurrent et je ne pense pas que alors moi je peux modifier ma voix mais elle ne sera pas forcément celle espérée c'est à dire qu'on cotérise c'est vraiment le laser et on me modifie on va me modifier l'intonation de ma voix et là c'est dans il n'y a pas et pour certaines personnes les exercices de diction ne sont pas performants mais par contre je connais une personne qui était bègue et l'orthophonie a changé le ton de sa voix elle est plus posée et moi c'est vrai Louis j'essaye d'être moins nerveuse quand je parle et de parler plus lentement pour qu'on me comprenne et que je ne fais pas l'impression de confusion et toujours est-il que cette personne bègue elle parle presque normalement comme les autres et ça a changé totalement ses relations sociales et professionnelles absolument Laurent tu voulais réagir aussi je te remercie Patricia on va terminer on va faire des synthèses un peu de tout ce qu'on veut se dire ou s'il y a encore quelque chose vas-y je disais Patricia tu m'as fait une intro formidable donc merci beaucoup c'est la transition voilà c'est merveilleux c'est pas sans transition mais avec cette fois du coup alors moi je vais pas parler du côté orthophonie ou traumatisme qui ont pu modifier la voix ou la perception etc parce que c'est pas du tout mon domaine là on rentre vraiment dans le domaine de la médecine ou pas loin en revanche je voulais parler du côté voix et exercices vocaux alors comment dire ça sans me faire des ennemis partout comment faire le tri entre les charlatans de la voix et les gens qui vraiment vont apporter quelque chose et bien moi j'ai mon avis et je vais en donner un qui n'est que le mien et j'espère qu'il fera au moins peut-être quelques petits éclairages ou en tout cas ouvrira le débat est-ce que faire travailler la technique vocale est quelque chose de durable dans le changement de la voix parce que pourquoi je dis ça pourquoi je dis ça parce qu'à mon sens la voix est aussi énormément impactée par ce que l'on est ce que l'on ressent l'émotion de l'instant est la capacité que l'on a et l'intention que l'on a au moment où l'on parle et donc ce que je veux dire ne nous trompons pas de débat ne nous trompons pas de sujet si je prends l'exemple alors attention je ne te fais pas une psychanalyse ce n'est pas l'idée c'est juste je te prends en exemple d'accord rapidement quand même clair précis t'inquiète me le permets-tu je veux quelqu'un qui est très speed très très speed mais c'est ta manière d'être ta manière de faire t'es tout le temps comme ça donc je ne sais pas si tu te souviens une fois il y avait Philippe Boulanger et on avait eu cette discussion tu lui as dit mais comment je peux faire pour avoir une voix comme la tienne je lui ai dit mais Loïc tu n'auras jamais une voix comme la sienne tu ne seras jamais posé comme lui Philippe Boulanger il a son micro qui est posé sur sa table on n'entendra jamais ça parce qu'en fait il ne bouge pas et quand il parle il parle de manière extrêmement posée très calme on est en live ou pas ? oui oui on est en live ah mince donc Loïc en fait si tu veux parler comme Philippe Boulanger avec une voix de DJ il faut en plus que la clope et le whisky tu fumes des pétards et comme ça c'est ça c'est pas mal c'est pas mal ça peut marcher ça peut marcher mais ce que je veux dire pour finir sur ce sujet c'est que votre voix va toujours et vos gestes aussi d'ailleurs et votre paraverbal ce que tu appelais tout à l'heure vocal je crois Marianne va refléter ce que vous avez en tête et l'état d'esprit et l'état d'être l'état d'âme dans lequel vous êtes à ce moment là et l'intention que vous avez à ce moment là donc n'oubliez jamais que la technique vocale oui c'est utile mais il n'y a pas que ça il y a toute l'intention derrière et il y a tout un travail sur vous même à faire aussi si vous voulez modifier votre voix toujours oui alors il y a aussi des travaux sur le physique et sur la respiration de ce que j'ai compris il y a plein de choses à faire dans la manière dont on dont on on bouge son corps dont on respire dont on il y a plein de choses je vais apprendre ça je vais suivre un cours de trois jours avec une amie Josette Khalifa vous la connaissez Josette Khalifa elle est venue d'ailleurs régulièrement ici c'est un petit voilà et je vais fin septembre du 20 au 21 septembre deux jours et ensuite un troisième jour plus tard je vous avoue je profite de mes restes de DIF et de CPF que j'avais lorsque j'étais chez IBM en tant que salarié donc voilà vas-y Julien Julien qui traite je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Laurent en fait c'est je pense beaucoup l'émotion du moment qui conditionne le débit vocal l'intonation le ton de voix etc etc voilà et presque c'est de l'hypnose qu'il faudrait qu'il faudrait faire pour arriver à se mettre dans la condition adéquate au style de voix qu'on veut ressortir alors attendez cela dit je ne suis pas tout à fait d'accord quand même enfin c'est pas que je ne sois pas d'accord mais regardez Laurent Julien Marianne Patricia moi-même on a quelquefois non pas des soucis mais on peut avoir une voix qui peut être perçue soit comme étant trop surexcité comme c'est mon cas ou au contraire trop monotone etc ou trop doctorale ou trop que sais-je une expression plutôt trop comme ceci ou comme cela pour moi on peut aussi se créer un alter ego on peut aussi se créer une meilleure version de soi-même on peut aussi se mettre dans un personnage à un moment donné lorsqu'on va sur scène ou lorsqu'on va s'exprimer sur un zoom en visio-vente en conférence comme on est aujourd'hui et se mettant dans la peau de ce personnage il faut écouter Pascal Aumont Pascal Aumont je ne sais pas si vous le connaissez il en parle très bien il faut aussi lire le bouquin qui s'appelle des alter ego effects mais Pascal il explique très bien la différence qu'il peut y avoir entre qui je suis normalement et puis quand je veux effectivement m'exprimer en tant que conférencier maître de cérémonie ou avoir un impact lorsque je fais une intervention ici par exemple et c'est ça que moi je vais encore plus maîtriser et apprendre parce que moi j'ai vu des centaines et des centaines d'intervenants au social selling forum alternative forum etc je peux vous dire qu'il y en a quand même un tiers qui sont chiants au possible quand vous les écoutez alors que leur thème que leur sujet que le fond de ce qu'ils racontent est génial souvent d'accord et je pense que ça justifie de travailler alors pas que sur sa voix au sens vocal du terme mais globalement sur la manière dont on s'exprime quoi voilà c'est aussi ça que moi je voulais dire non ? moi il me tarde Loïc que tu parles comme un DJ des années 80 pour animer les after du social selling forum on demande à voix on demande à voix de la chambre d'écho derrière oui bonsoir aujourd'hui ce soir et Yor lesquels sont jibés les peluches à gagner moi j'imagine trop ça il va revenir il va dire ouais ça y est j'ai réussi on va voir ça au résultat ils vont nous faire des duos avec Christian Cotman ça va être infernal ah non pas avec Christian non ça va être infernal j'adore être avec lui sur Clubhouse d'ailleurs avec Christian parce que ça fait un très bon duo je trouve quand on est ensemble moi je suis très sérieux en général sur Clubhouse et lui il fait son DJ justement et que c'est un tout petit peu travailler la voix et puis vous serez deux animateurs radio bon écoutez messieurs dames on va s'arrêter pour aujourd'hui il est 13h58 je vais vous remercier d'avoir co-animé cette session ma foi fort sympathique en roue libre on n'a pas vraiment fait de la classe inversée on n'a pas posé plein de questions sur le social selling on n'a pas parlé d'événementiel on n'a pas parlé de visio-vente non plus on n'aurait pu parce que je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup d'efforts à faire pour beaucoup de personnes en matière de visio-vente et penser que demain on va revenir à la normale et puis tu n'auras plus besoin de faire des zooms et tout ça avec les clients vous n'avez qu'à lire tech-powered sales et vous verrez on a parlé tout à l'heure Laurent avant qu'on termine tu avais peut-être un bouquin que tu voulais nous suggérer pour les vacances tout le monde a suggéré des bouquins au début de cette session est-ce qu'il y a un bouquin que tu nous suggères en non-fiction non-fiction oui oui il y en a un qu'il faut absolument lire qui est fait par le pape même le fondateur c'est un chercheur qui a créé la psychologie positive qui a un nom absolument imprononçable donc je vais l'appeler Miali ça va être plus simple mais c'est Miali qui a écrit un bouquin enfin il en écrit plein mais qui a écrit Vivre c'est simple le titre est simple et en compte lisez ce livre après il en écrit un deuxième qui s'appelle Mieux vivre mais déjà le premier Vivre Miali c'est bien et il a écrit ce bouquin en fait c'est le fondement de la psychologie positive et je trouve que tous les gens qui sont passés derrière lui n'ont fait que répéter ou un peu amplifié ou déformé ce que lui avait dit beaucoup plus clairement au départ et pourtant il n'est pas connu enfin il n'est pas connu si il est connu mais je dirais souvent quand on en parle en France il est très peu connu et je trouve ça très dommage alors que c'est lui qui a fait le meilleur bouquin sur le sujet ouais alors bon alors c'est M-I-H-A-L-I et puis c'est aussi écrit par David Servan-Schreiber et Léon-Odre Bouffard je crois ah non c'est la préface pardon c'est la préface oui la traduction pardon donc Miali Cizem bon bref il date de 2006 et il n'est pas au format audio dis-leur de le mettre sur Audible pour Julien et moi quand même franchement il faut l'acheter en brochet ou en poche il n'est même pas en e-book c'est quoi ton bouquin ? je rigole je ne sais pas comment tu fais pour écouter les livres j'y arrive pas moi mais tu vois comme quoi il n'est même pas en e-book vivre bon je le note vous notez vivre la psychologie du bonheur c'est Laurent est-ce que tu as lu le bouquin que j'ai conseillé à tout le monde depuis le début de cette session qui s'appelle Humanité ah ah non Antifragile Antifragile c'est bien aussi mais Humanité Humankind tu dois toi tu dois absolument le lire parce que ça va compléter ta posture ça va renforcer encore comme pour Bernard-Marie d'ailleurs Bernard-Marie Chiquet il a adoré le bouquin lui évidemment il est dans les entreprises qui pratiquent l'holacratie et tout ça il a intérêt en français ou en anglais le bouquin ? Humanité en français Humankind en anglais et en audio si tu veux voilà merci beaucoup à tous merci Julien il est en train de repartir parce qu'il est au travail Julien merci Patricia Marianne Anne Denis Denis je ne sais pas où il est il était là Descartes David qui nous a rejoint merci à tous et pas la semaine prochaine Humanity Humanité quoi ? c'est qui qui a écrit ce bouquin Loïc ? Humanité Humanité j'ai dit trois fois c'est Rutger Bregman merci Humanité de Laurent enregistre la conversation du chat on a mis tous les liens depuis le début ça s'appelle Humanité une histoire optimiste et en fait la thèse du bouquin c'est que les gens sont bons et qu'on peut leur faire confiance c'est la thèse du bouquin et il débunk absolument tous les tests toutes les expériences qui ont été faites dans lesquelles on voulait montrer que les gens étaient mauvais en fait voilà et c'est génial parce que toutes les expériences qu'on connait depuis des dizaines d'années ils te les démontent et je trouve ça super mais intelligemment c'est le principe de base de la PNL qui est de dire chaque personne fait je ne l'entends plus ce qu'elle a et ce qui l'entoure répète la phrase parce que en fait c'est le principe ça rejoint un des principes fondateurs le principe fondateur de la PNL qui est de dire chaque personne fait toujours de son mieux dans le contexte donc c'est à dire avec son environnement et ce qu'il a voilà fait de son mieux et puis les gens sont bons voilà humankind humanité une histoire optimiste franchement c'est le seul livre à lire absolument et interrogation écrite à la fin de l'été il n'y aura pas de coup de zoom la semaine prochaine il y en aura un si pardon oh si si le 4 il y a un coup de zoom avec Régine Faik et ça va être intéressant aussi parce qu'on va prendre un peu de hauteur également et puis ça va être un peu dans le mysticisme je ne sais pas quoi mais la semaine prochaine c'est intéressant le coup de zoom le 4 et par contre il n'y en aura pas le 11 le 11 je serai dans le zoo de Beauval avec Anastasia Guignard quelque part donc on ne fera pas de coup de zoom voilà ce sera mes vacances je vous souhaite une bonne une bonne fin de semaine enfin milieu de semaine et puis oui alors pour contre carré Julien et puis Laurent moi ça les rejoint pas l'alcool et le tabac tu sais chez RIFM tu écoutes ils ont une voix suave fait 4 tu sais le serpent de la jungle le séducteur là alors c'est entre adieu le machon et tu vas voir tu tu t'en inspires pour changer ta voix mais moi il y a d'autres drogues que je préfère que tout ça d'autres addictions moi aussi mais c'est le chocolat chacun son truc allez bye bye tout le monde oh Julien il est dans sa bagnole là maintenant salut salut tout le monde salut Descartes salut Denis salut Laurent et Laurent tu m'envoies les trucs un message privé que je mette à jour il est là Denis encore il nous écoutait mais il ne réagissait pas alors Denis oui oui j'ai mis un message ah il a mis un message oui mais alors les messages ça ne va pas sur le replay merci à vous ben voilà merci à toi Denis à bientôt donc c'est tous les mercredis de 12h à 14h toujours avec le même lien et vous êtes spammé par moi-même trois fois par semaine à ce sujet voilà au revoir bye 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 au revoir au revoir tout le monde